Vas-y, ouais. Allez, c'est parti. Ah 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 ! J'en ai même pas, il faut que j'en ai. Aïe, aïe, aïe. Ah c'est génial les brumisateurs. Allez, c'est parti. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un 29ème podcast de Meruguesu, alors podcast historique, puisque l'intégralité de l'équipe est présente aujourd'hui, on va y revenir juste après. On est très content d'être quatre sur ce podcast. Des conditions très spéciales, tout d'abord parce qu'il fait plus de 35 degrés. En tout cas, en France, je ne sais pas comment ça se passe en Lettonie, Théo. Théo s'hydrate. Non, non, ça va, ça va. Je m'hydrate, mais ça va. C'est correct, d'accord. Donc nous avons tous, je l'espère, de quoi s'hydrater pour pouvoir tenir pendant ce podcast. On va faire un rapide tour de table du coup, parce qu'il y a peut-être des gens que vous ne connaissez pas dans cette émission. Je vais d'abord commencer par Guillaume. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Ça va, ça va, merci. Ça se passe la chaleur à Paris ? Bah ouais, attends, j'ai acheté des petits wife-beaters pour rendre hommage à mon théophile. Théo, comment tu vas, toi ? Ça va, mais je n'ai pas de wife-beater aujourd'hui. C'est une simple chemise sur mon corps torse-poil. Et non, bonjour aux internautes. Et voilà, c'est moi. Tu me rends hommage et moi, je te rends hommage. C'est beau, hein ? C'est vrai que c'est beau, ouais. C'est beau, c'est magnifique. Et ensuite, nous avons, alors là, c'est un comeback phénoménal. Les plus anciens le connaissent. Nous avons Pazou qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pazou, comment tu vas ? Yo, les gars, ben, ça va très bien. Il fait très, 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 très chaud ici sur Paris. Je n'ai pas de wife-beater. Je n'ai pas de chemise juste en t-shirt noir au calme. Mais bon, on est là. Toujours ça, ben. C'est parfait. La simple cité. C'est parfait. Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Alors moi, je suis dans un setup un petit peu spécial. Vous l'aurez peut-être vu, je suis dans ma chambre. Donc là, j'ai la caméra qui est juste à côté du lit. J'ai l'impression que je vais tourner un contenu OnlyFans. C'est assez particulier. Je m'abonnerais, moi, personnellement, s'il y avait un contenu OnlyFans de toi. Donc, ça va, la température est bonne. Donc, c'est juste qu'il faut que je me tienne droit. Ça, ça fait des années que ma maman et que ma femme le disent. Aujourd'hui, je vais m'y tenir, je l'espère. Alors, dans ce podcast très chargé, on va parler de sang, on va parler de sueur, on va parler de Teraflop. Au programme, d'abord, on va parler de The Last of Us 2, le jeu qui est sorti en juin et dont vous avez forcément entendu parler. On y a joué tous les quatre. C'est assez rare pour le souligner. On l'a fini tous les quatre aussi. C'est encore plus rare pour le souligner parce qu'il y a la dernière fois, quand Pazou a voulu faire le podcast d'estreaming avec nous, malheureusement, il ne l'avait pas fini. Donc, ce n'était pas faisable. Donc, on va parler de The Last of Us. En second temps, on va rapidement parler d'un jeu bien particulier. Je garde la surprise pour plus tard. Vous verrez. Donc, ce sera après The Last of Us 2. Et pour finir, on reviendra parce que, les amis, il paraît que ce n'était pas le 3. Et du coup, on a eu des conférences, vidéos de PS5 et Xbox Series X. Donc, on va revenir un petit peu sur le contenu de ces soi-disant, enfin, entre guillemets, conférences. Donc, ces streams et ce qu'on a pensé, comment on se projette pour la fin de l'année, tout ça, tout ça. Et puis, pour se mettre un petit peu en jambes, vous avez l'habitude, on va s'accorder un petit quartier libre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast de Miro. Ça fait quoi ? Deux, trois mois. Le dernier, c'était pendant le confinement, c'est ça, les gars ? Ouais, hein ? Avec Sofienne. C'était pendant le confinement, ouais. Ouais, avec Sofienne. Donc, du coup, on a sûrement joué à pas mal de choses. On va essayer, malgré tout, de se tenir. Qui a envie de parler d'un jeu qu'il a fait ces derniers temps et sur lequel il a bien accroché ? Ok. Moi, moi, mais... Moi, je suis poli, moi. Moi, je suis poli, moi. Oui, tu ne prends pas la main comme ça de façon violente. Vas-y, bah, Théo, on t'écoute. À quoi tu as joué ? Je sais que tu as joué à sûrement plein de trucs, enfin, quoique tu étais en vacances. Ouais, voilà. C'est ça. Non, non, j'ai vraiment joué à plein de trucs. En fait, dès l'instant où le confinement a commencé, j'ai joué comme... Je crois que je te l'avais dit, Ken. J'ai joué comme je n'ai jamais joué dans ma vie. Je crois que j'ai vraiment enquillé. Je me suis bouffé du jeu comme ce n'est pas possible. Donc, énormément de choses dont je ne vais évidemment pas parler de tout. Mais tu me disais, j'étais en vacances. C'est vrai que mes parents sont venus. Et même pendant les vacances, j'ai continué à jouer en émulation sur le téléphone, par exemple. Et là, en ce moment, je suis sur Terranigma qui m'avait toujours fait de l'œil. Mais j'ai toujours eu du mal à, tu vois, ces dernières années, émuler de la Super Nintendo sur un ordi, sur un... Bon, même dans le salon et tout. C'est pas vraiment hyper sexy, tu vois. C'est un peu rudimentaire, en fait. C'est vrai que l'émulation de Super Nintendo, c'est super simple. C'est une des plus simples à utiliser, je pense, dans le console. Mais c'est vrai que pour y jouer dans des bonnes conditions... Enfin, je suis content de l'émulateur officiel Switch, pour le coup, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de choix. Et toi, du coup, tu t'es tourné vers le téléphone, c'est ça ? C'est vrai. C'est vrai. Tu sais que t'as raison, parce que c'est vrai que récemment, j'avais fini un jeu de Super Nintendo, c'était Super Metroid, que j'avais jamais fini, que j'avais fait que Metroid Fusion, moi. Oui. Et que j'ai trouvé incroyable, le Super Metroid, et je l'ai fait via la Switch, avec l'offre... Oui, et super jouable sur Switch, évidemment, avec le petit système de sauvegarde qui arrange bien par un moment. Et c'est un jeu de ouf. C'est un jeu de ouf. Je pense que c'est... Non, vraiment, Super Metroid, je me suis pris une claque et je me suis dit, putain, tu vois, après, je me dis, maintenant, je vois Nintendo, j'ai eu ce débat avec quelques gens, quelques personnes récemment, où je me dis, bon, Nintendo, ce serait bien qu'ils... Tu vois, ils ont fait Breath of the Wild, qui était un peu plus... On va pas dire que c'était mature, mais c'était entre les deux, tu vois, ça pouvait parler aux gens plus âgés, aux gens plus jeunes, tu vois, ça peut parler à tout le monde. Et là, bon, ils bossent sur Metroid Prime 4, j'ai hâte de voir ça. Mais quand tu joues à Super Metroid, tu te dis pas, c'est un jeu pour enfants ou quoi, tu te dis, il y avait vraiment une volonté de montrer que certains boss, ils sont assez terrifiants, tu vois, au niveau du design et tout, ouais, de ouf. Et du coup, là, Terra Enigma, que j'ai commencé aussi pendant les vacances, et c'est un jeu... Là, au point où j'en suis, c'est un jeu, je suis vraiment sur le cul et pour ceux qui l'ont fait, j'en suis au moment de la chèvre. Enfin, voilà, en gros, je vais pas spoiler, mais tu vois, en y jouant, je me suis rappelé... Comment ? Et pour ceux qui l'ont pas fait, Théo, excuse-moi, je t'ai coupé en plein milieu, justement, j'ai joué avec la C'est Finir. Non, non, c'est pas... Justement, ça tombe bien parce qu'il y a Pazou et quand j'ai fait la scène de la chèvre, je me suis rappelé de Pazou qui me... Quand on s'est rencontré, genre, il y a 10 ans avec Pazou, il me parlait de Earthbound, donc son... Ou de Mother 2, c'est ça ? Ouais, ouais. Et tu m'en parlais, genre, mais tu vois, c'est un truc de ouf et tout. Et il y a un peu ce décalage où tu te dis, ouais, c'est un petit jeu Super Nintendo, mais en fait, t'as un message, ça peut aller vraiment deep derrière et je trouve ça ouf. Et là, il faut voir que Terranigma, en fait, pour ceux qui seraient intéressés de le faire, c'est pas vraiment un... Au début, quand tu commences, tu dis, oui, c'est un petit RPG classique, t'es dans un petit village et tout. Et en fait, il y a un petit peu un twist dès le début où en fait, bah... Bon, bouchez-vous les oreilles pour vraiment ceux qui voudraient le faire, mais en gros... Mais non, mais en gros, la World Map, c'est la Terre, c'est la vraie Terre. Tu commences en Amérique du Sud, tu montes en Amérique du Nord, tu pars en Afrique. Là, en ce moment, je traverse pour rejoindre l'Europe, donc je traverse des montagnes, je sais plus exactement où je suis. Et tout ça, c'est amené... Et évidemment, c'est un jeu de la fin de la Super Nintendo, donc évidemment, le visuel, je pense que c'était des cartouches avec énormément d'espace dessus où ils ont pu caler, voilà les trucs, il y a même des images un peu 3D de paysages, de trucs, il y a vraiment énormément de choses visuellement, il se passe vraiment un truc. Comment ? Il est très beau le jeu, enfin moi j'aime bien le jeu, il est très beau, ils ont utilisé le mode 7 à fond et tout. Ah oui, le mode 7, vraiment, le mode 7, il est vraiment utilisé pour un aspect un peu cinématique, cinématographique, pardon, où tu vas genre, tu as un oiseau qui va te tenir pour te faire voler, il va traverser l'Afrique et tout, et toi tu vois ça avec le mode 7, mais franchement, ça fonctionne grave bien. Et en plus, même les musiques, je les trouve cool, donc vraiment, je sais que c'est un jeu qui est quand même culte parmi les gens qui ont pu s'y essayer, mais c'est pas non plus un jeu qui revient souvent, souvent, souvent sur le devant de la scène, donc, mais bon, maintenant, il me reste à le finir. Je crois que j'en suis à un tiers, il est relativement long, je crois que j'en suis à un tiers, donc il me reste encore beaucoup à voir et voir si ça transforme l'essai ou si ça, ou si, bon, peut-être c'est moins bien après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un bonbon bonus en Lettonie ? Dans le jeu ? Ariga. Ah oui ! Tu vois, c'est marrant parce que justement, tu peux aller au Japon, mais il n'y a rien dessus et je me suis dit, mais est-ce que c'est juste un petit clin d'œil ou tu peux y aller assez tôt sur l'île du Japon, mais il n'y a rien dessus et je me dis, ça se trouve, ils ne l'ont pas mis, ils ne l'ont pas intégré dans la world map et au final, ils s'en disent, il faut quand même qu'on mette le Japon et ils l'ont mis comme un petit truc. En tout cas, ou alors, il y a un secret et que je n'ai pas encore découvert. Ça, c'est possible. Ok, très bien. Et alors, juste un autre jeu que j'ai fait, c'est un des jeux, tu sais quoi ? J'avais commencé à écrire des trucs de ce à quoi j'ai joué, mais j'ai vraiment trop joué et ça ne m'intéresse pas de parler, tu sais, ça ne m'intéresse pas d'évoquer tout ça à la va-vite, donc je vais juste parler d'un autre jeu qui n'est pour le coup pas du tout connu aussi et qui est un jeu russe qui s'appelle du coup, alors il a trois noms ce jeu, donc c'est un peu compliqué Traqué. Ouais. En anglais, il s'appelle The Hunt, mais il n'est jamais sorti, mais il n'est jamais sorti en anglais. C'est ça qui est bizarre, mais il a un titre anglais. Et en russe, il s'appelle, j'espère que je vais bien le prononcer, il s'appelle Chornaia Mekta, Mjokt, Mjekta, un truc comme ça. Chornaia Mekta, ça veut dire la marque noire. Je suppose que tu l'as bien prononcé, Théo. J'essaye, J'ai cru qu'il y avait un russe sur ce podcast, perso. Oh, merde. Et du coup, ce jeu de ouf, c'est en gros, au niveau du gameplay, c'est comme, ah, je ne vais pas m'en souvenir, Condemned. Voilà, Condemned. Vous vous souvenez du Condemned ? Donc, c'est première personne, c'est beaucoup d'armes blanches, il y a aussi des pistolets, etc. Et le scénario, eh bien en gros, c'est un peu le prix du danger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film où en gros, c'était basé sur une nouvelle, je crois, américaine d'ailleurs. Et après, ça a été réadapté par les Américains. Donc, un film français, le prix du danger, et la nouvelle a été réadaptée par les Américains. The Running Man. The Running Man, c'est ça ? Voilà, Running Man avec Schwarzenegger, etc. Exactement. C'est une émission télé, tu connais, ouais. Et du coup, une émission télé où, bah, c'est ça, c'est un gars qui, là, en l'occurrence, il reçoit la Tchernaya Mektaz, donc il reçoit la marque noire. Et donc, ça veut dire, on va le buter et tout ça va se passer sous les yeux des caméras et c'est le but de l'émission. C'est un TV, c'est un reality show, tuer la victime et tout le monde doit te buter. Celui qui te bute, il reçoit une prime ou je ne sais quoi. Et du coup, bon, évidemment, moi, maintenant, comme j'ai habité en Lettonie depuis un moment et que j'ai été un peu en Russie, à chaque fois, je le dis parce que c'est compliqué de... J'aimais bien les jeux russes avant. Genre, le premier Stalker, quand j'y ai joué la première fois, je me disais, ouais, il y a une ambiance de ouf, etc. J'aimais bien les jeux avec une ambiance russe slash soviétique slash Est-Europe. Tu vois, j'ai toujours aimé ça. Mais maintenant, quand je joue, par exemple, maintenant, vu que j'ai un peu vécu, etc., le début du jeu, par exemple, c'est exactement les appartements soviétiques dans lesquels j'ai pu vivre quand je vivais avec ma copine et sa mère, par exemple. Et du coup, tu te dis, putain, mais c'est trop marrant parce que tu te dis, ah ouais, les Russes, ils sont forts pour reproduire, ils sont forts pour reproduire exactement ce qu'ils ont chez eux, tu vois. Et c'est marrant, genre, c'est vraiment, genre, ils te copicolent ce qu'ils ont chez eux, boum, ils en font un jeu. Et du coup, dès le début, t'es dans cet appartement soviétique et là, tu commences à descendre les marches et c'est des marches, voilà, qu'on a vues 150 fois en Lettonie et là, t'as des mecs qui courent, qui sont en train de courir, en train de remonter les marches. Tu fais, merde ! C'est des sortes de mecs avec des masques et tout. Et là, tu te mets à courir, tu cours et tu montes, tu montes le bâtiment soviétique et tu dis, mais... c'est après Condem, donc ça doit être 2006, 2007, mais c'était vraiment ce qu'il y avait par Condem. C'est un certain âge maintenant. Ouais, voilà. Et là, tu cours et tu vas te réfugier dans le grenier et tout et je me suis dit, putain, j'adore ce genre de truc parce qu'il y a un côté vraiment réaliste, ça pourrait arriver, et ensuite, ça va pas m'arriver. Dans une timeline. Ouais, dangereuse même. Ouais, Et après, le jeu, c'est trop bizarre parce qu'il... Même s'il y avait peut-être des hauts et des bas au niveau du game design, du level design, peut-être des maps, globalement, mais il arrive jusqu'au bout quand même à tenir en haleine, il est pas très long et au final, t'arrives évidemment... Ah bah, encore une fois, je vais peut-être pas spoiler, mais il y a certaines zones qui valent le coup d'être vues et franchement, le jeu, je me suis dit, putain, il est carré ce jeu. Il est carré. Il est carré. Ouais, de ouf, de ouf. Et du coup... Moi, ça me fait penser... Je suis en train de regarder un peu des images, ça me fait penser aussi à Condemn, beaucoup à Condemn et surtout à Manhunt, l'histoire et tout ça. Oui, ouais, aussi, Manhunt, ouais, de ouf. Ouais, excellent jeu. C'était un jeu de cette époque, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok, et bah du coup, jouable sur PC, c'est ça Théo ? Uniquement PC. malheureusement, et en plus, il est pas facilement trouvable et je sais que ça fait un peu... il est pas sur Steam et compagnie, c'est ça ? Ça fait un peu hipster de dire ça, mais moi, c'est pas mon délire à la base de chercher des jeux introuvables et je souhaiterais qu'il soit vraiment dispo, ce jeu, parce qu'il vaut vraiment le coup. Mais si vous voulez, écrivez-moi un MP, je peux vous envoyer un installeur, un truc comme ça. Bien sûr, Théo, les bons fiers. Ouais, ce qui est bizarre, j'ai lu ça sur un article, apparemment, le jeu n'est sorti qu'en Russie et en France. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure et en fait, il a un nom anglais et il a une version anglaise quand tu... La version française a des voix anglaises. Mais le jeu n'est jamais sorti en Amérique ou en Angleterre. Bon, bref. D'accord. Très étrange. Pasou, on te sent chaud. Parle-nous d'un jeu que tu as fait dernièrement. Alors toi, ton spectre est assez large. Tu peux aller de maintenant jusqu'à fin 2018. C'est toi qui vois. C'est ça. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. C'est vrai que Red Dead Redemption, très bon jeu qui finalement met tombé des mains un peu comme Death Stranding. malheureusement. Ah mais attends, t'avais pas fini Red Dead 2 ? Non, j'ai pas fini. Non mais franchement, Pasou, t'es vraiment une fraude parce que sur le podcast Red Dead 2, tu faisais partie de ceux qui le défendaient et au final, t'as pas fini le jeu. Bah non, j'ai pas fini le jeu parce qu'en fait, je pense que les mondes ouverts, pour moi, c'est un peu trop compliqué maintenant. C'est trop long. Je suis focalisé sur un aspect du jeu. Je ne fais que ça. Par exemple, Death Stranding, que je n'ai pas terminé aussi, je ne faisais que les infrastructures parce que dans le serveur où j'étais, personne ne faisait les ponts, personne ne faisait les routes, personne ne faisait des trucs. Mais moi, je voulais avancer plus facilement. Je me dis, mais attends, on va faire les trucs et tout ça. Finalement, je ne faisais que ça, j'étais cool. Mais au bout d'un moment, vas-y, ça m'a saoulé. Le comble du truc, c'est que du coup, à force de vouloir aller plus vite, tu n'as pas vu la fin de la route. C'est ça. J'ai fait des routes, mais je n'ai pas vu la fin de la route. Est-ce que c'était vraiment important d'avoir cette fin de route honnêtement ? Sur ça ? Bah ouais, quand même. Franchement, tu as fait le mieux du jeu, pas zou. On est sur Death Stranding, pas sur Red Dead, du coup. Après, oui. Pour le coup, vas-y, Théo. Non, je disais juste pour le coup, Red Dead, ça valait vraiment le coup, je pense, d'aller au bout quand même. Oui, Red Dead, oui, mais les deux sont ressortis du coup sur PC, donc je vais essayer plutôt de les faire sur PC quand j'aurai un peu de temps. On verra. Maintenant que tu as un PC gamer. est d'ailleurs très belle. Monté par ses soins. Ouais, monté avec beaucoup de douleur. C'est vrai que c'était compliqué. Travail artisanal. Travail artisanal, mais après, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais au départ, j'ai souffert, je ne comprenais rien, tout ça et tout. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas difficile en vrai, mais il faut juste bien se renseigner. Mais d'ailleurs, justement, là, je vais commencer à parler d'un jeu PC que je suis en train de faire en ce moment avec des collègues et tout ça. c'est un jeu multijoueur qui s'appelle Valorant. Est-ce que vous connaissez ? Bien sûr. Non, mais tu vois, c'est un jeu pour toi, ça, maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Les jeux comme ça, tu es un e-sportman, maintenant. Ah, moi, je n'aime pas. e-sport, je ne sais pas, parce que je suis un piètre au joueur quand même, par rapport à tout ce que tu peux voir sur YouTube, mais c'est vrai que tous les trucs comme ça, j'adore. Du coup, Ken, tu ne connais pas, c'est ça ? Franchement, j'en ai entendu parler, mais de loin, je sais que c'est un dénire genre Team Fortress. C'est plus Counter Strike, je crois, non ? Je vais vous expliquer. En fait, c'est créé par Riot Games, du coup, les créateurs de League of Legends, le jeu que tout le monde connaît, je pense, le MOBA, qui a été inspiré par Dota. Auquel tu joues aussi, d'ailleurs ? Dota, je jouais un peu. LOL, je joue un peu, mais je ne suis pas trop fan de MOBA, en fait. Je n'aime pas trop les MOBA. Mais oui, j'ai pu tester un peu, parce que du coup, les mêmes amis, eux, sont fans de LOL, comme pour beaucoup de gens, en fait. Ce qui est marrant aussi, petite parenthèse que je fermais, mais sur LOL, tu as beaucoup de personnes qui jouent, mais qui ne sont pas forcément des gros joueurs de jeux vidéo, tu vois, dans le sens, je vais jouer à... À FIFA. Ouais, voilà. C'est ça. Mais du coup, du coup, Riot Games, ils ont fait un nouveau jeu. Donc, ils avaient prévu trois jeux. Enfin, ils ont fait League of Legends. Ensuite, Projet B et Projet C. Projet B, du coup, c'est un FPS compétitif, donc Valorant. Et ensuite, un Projet C, un jeu de combat, avec un netcode de ouf et tout ça. Ça, j'en ai entendu parler. Donc, on attend toujours le Projet C. et franchement, en fait, Riot Games, moi, je ne connaissais pas trop parce que, ouais, League of Legends, les MOBA, ce n'est pas trop mon truc. Valorant, j'ai pu avoir une clé de la bêta quand il fallait regarder, je ne sais plus combien d'heures, trois heures de stream sur Twitch pour espérer avoir une clé de la bêta. ils sont malins. Maintenant, ils donnent de plus en plus de cadeaux quand tu regardes les streams. C'est comme Ubisoft qui fait les Watch Dogs 2 quand tu regardais leurs conférences. sérieux ? Du coup, je pense que c'est... Moi, de mémoire, mais je crois que c'est Valorant qui a fait ça. C'est Riot Games qui a déjà fait ce truc. Tu regardes un tel nombre d'heures, ensuite, tu es éligible à un drop de clé pour la bêta et tu regardais n'importe qui qui était éligible au drop de la clé. Et une fois que c'est fait, j'avais déjà pu regarder en faisant Twitch. Je me disais que ça avait l'air vraiment pas mal en termes de mécanique parce que ça ressemble beaucoup à Counter-Strike. Donc, vous êtes combien à peu près dans la partie ? Vous êtes 4 contre 4 ? Non. Un peu plus ? 6 contre 6 ? Non, 5 contre 5 et on est... D'accord, et on est du coup sur du FPS compétitif très lent, très très lent, voire même plus lent que Counter-Strike. Ok. Donc, c'est un mode... Il y a deux autres modes qui sont sortis. Enfin, il y a un autre mode qui est sorti. Mais le mode principal, je ne vais parler que de celui-là, ça sera du coup le mode spike, enfin, le mode compétitif, le mode normal. En gros, il faut que tu poses une bombe sur un site, A, B ou C. Et il faut soit la désamorcer si tu es anti-terroriste ou sinon... Oui, c'est vraiment Counter-Strike. Ah, mais c'est réellement Counter-Strike. Et le truc, c'est que j'ai remarqué, c'est que le netcode, il est super carré. Ils ont des serveurs à 128 ticks, je crois, du coup, qui fait que en termes de netcode, c'est très précis. Tu touches réellement en fait les personnes. C'est vraiment aux petits oignons. t'as peut-être deux, trois trucs qui bug un peu, mais vraiment, il faut vraiment les chercher, les trucs. C'est vraiment les pro-players qui voient deux, trois trucs en termes de technique. Mais pour moi, franchement, je trouve ça vraiment cool. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les gens, ils l'avaient comparé à Overwatch. En fait, parce que le truc, c'est que par rapport à Counter-Strike, c'est que tu joues des héros, des personnages avec des capacités uniques. Genre, par exemple, t'as un personnage qui s'appelle Phénix, lui, il peut lancer des flashs. Il peut en fait se regagner de la vie en mettant du feu sous ses pieds. Tu vois, il regagne des PV pour regagner des PV. Et chaque perso, en fait, ils ont des ultimates, donc des ultimes, donc comment dire, super pouvoir, un peu comme dans Smash Bros. Des attaques qui défoncent tout. Exactement. Et du coup, beaucoup de gens ont vu ça, ils ont dit ok, c'est Overwatch mixé avec Counter-Strike, mais je dirais que c'est plus du Counter-Strike parce que c'est très très lent. Overwatch, là, du coup, sur Valorant, on est plutôt long. Pour gagner, il faut gagner 13 manches et c'est énorme. Oh putain, mais c'est long. C'est très long. Ça fait des parties de quoi ? Trois quarts d'heure à peu près. Trois quarts d'heure, 45 minutes, ça va de 20. Si tu défonces le truc, ça va de 20 minutes à 45 minutes. Donc, on est sur un rythme similaire à LOL, en fait. Similaire à LOL, clairement, clairement similaire à LOL et très exigeant au niveau du gameplay comme CS. Mais comment expliquer, c'est très 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 prenant. C'est vraiment prenant. C'est vraiment... T'as une courbe de progression qui est moins longue, moins... Ouais, moins... Comment on appelle ça ? Elle est moins... Elle est moins raide, on va dire, que Gootan 5. Gootan 5, c'est chaud. Si tu n'as jamais joué toute ta vie, tu veux te lancer sur CS. tu commences, tu te fais full uniqué. C'est ça. Alors que là, Valorant, je pense que ça va. Et surtout, comme c'est très teamplay, tu joues avec 4 potes et c'est bon. T'es parti et tout, tu fais des parties, c'est marrant quoi. C'est vraiment marrant. Donc, j'ai plusieurs questions, Pazou. Du coup, c'est un peu... Ce n'est pas un jeu que tu conseilles à quelqu'un qui veut jouer tout seul de temps en temps parce que moi, par exemple, à l'époque, je m'étais adonné à LOL il y a presque une dizaine d'années. Mais j'avais arrêté parce que je jouais tout seul en fait. Parce que les gens que je connaissais qui jouaient au jeu, ils étaient beaucoup trop forts, ils ne voulaient pas faire de partir avec moi. Ils m'avaient dit entraîne-toi et ensuite, tu viendras jouer avec nous. Et donc, du coup, j'ai joué tout seul comme un con pendant des heures et des heures. J'ai dû jouer peut-être 20 ou 30 heures à LOL. Et j'ai arrêté parce que tout seul, ce n'était pas intéressant. Il y avait beaucoup d'insultes dans la chatbox. Les jeux Riot apparemment sont un peu connus pour ça. Est-ce que c'est pareil là, du coup, Valorant ? Est-ce que si tu joues tout seul, est-ce que tu te fais chier et est-ce que dans la chatbox, ça taille dans tous les sens dans ton équipe ? Je vais jouer en classé tout seul. Des fois, ça se passe bien et souvent, ça ne se passe pas trop bien parce que les gens ne parlent pas. C'est un jeu très team player, un peu comme LOL, comme tu as évoqué. Il faut discuter, il faut parler, il faut dire là, on va aller là-bas. Il faut faire un semblant de stratégie. Parce qu'en vrai, dans Valorant, tu peux te débrouiller tout seul. Si tu es vraiment extrêmement bon, tu peux te débrouiller tout seul et te défoncer. Comme dans CS où tu as 2-3 flagrants, c'est que des fois, tu peux faire un team kill où tu niques tout le monde parce que tu t'es super bien émerdé. C'est rare. C'est rare quand même parce que les gens en face, ils réfléchissent un peu. LOL, par contre, ce n'est pas possible. Par exemple, tu joues bot lane support. Si le mec que tu carries fait de la merde, tu ne peux rien faire. Tu as un tank qui vient ou un jungler, il vient, il te défonce, c'est fini. Tu sais que pendant les 10 premières minutes de ta game, tu vas subir les 30 prochaines minutes. Oui, c'est ça qui est aussi un peu relou avec LOL d'ailleurs et donc du coup, là, c'est pareil ou pas ? Non, parce que du coup, tu vois, je t'ai dit, c'est des manches à gagner. Tu peux te faire défoncer pendant 12 manches, tu peux très bien faire des remontadas, incroyable du coup, et gagner 13 manches en un coup. Et les autres équipes en face deviennent fous et tout. Ah, parce que c'est 13 manches à gagner. C'est 13 manches à gagner. C'est très long. Ça peut être très long en effet. Mais s'il y a un mec qui se casse en plein milieu de la partie, il est remplacé ? Non, il n'est pas remplacé. C'est un peu comme LOL. Il n'est pas là, il est AFK, t'es à 4. Mais après, tu peux gagner. Moi, j'ai déjà gagné en étant 4. Ça va. Ça dépend de l'équipe que tu as en face en fait. Et du coup, ça, c'est bien parce que clairement, tu peux... Oula, tu vas bien Guillaume ? Waouh, c'est impressionnant. C'est ça, c'est la bouteille. Et du coup... C'est le chat qui fait tomber, désolé. Ah merde. Désolé par la jeu. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais du coup, c'est super prenant. Moi, je le considérais en n'importe qui puisque c'est un jeu gratuit en vrai. C'est un jeu gratuit. Et ça peut être vraiment cool. que c'est leur système économique. C'est ça, c'est leur système économique. Par contre, les DLC, enfin les DLC, les skins, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a plusieurs polémiques en fait dans le jeu. Je vais vite passer dessus parce que je pense que j'ai déjà assez bien parlé. Mais en gros, les skins, 100 balles. Putain. Un skin d'âme, 100 euros. Non, c'est amusible. Miskin. 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 Clairement. Ouais, non, les skins d'âme, c'est beaucoup trop cher. Ils sont moches en plus. C'est dégueulasse. Je trouve ça trop moche. Ça emballe. Mais les gens achètent. Les gens achètent. Tu vois des gens acheter. Bah oui, mais c'est ça en fait. Tu vois des gens acheter. À partir du moment où tu sais que des gens vont acheter, tu t'as vu. C'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que je comprends pas parce que les gens qui achètent sont pas forcément bons en fait, tu vois. Oui, c'est chaud. Et ils prennent le somme de, ouais, petite parenthèse, du coup, la communauté est quand même assez toxique. Apparemment, c'est un jeu Riot Games. C'est un jeu Riot. Les gens, ils jouent à un jeu, c'est gratuit. Ils insultent tout le monde et tout ça. Mais apparemment, c'est moins pire. C'est moins pire que LOL. Apparemment, LOL, c'était vraiment... C'est vrai que LOL, c'est gratiné en même temps. C'est que dans... de l'expérience multijoueur que j'ai, en général, quand on jouait sur Xbox Live, pas où, on s'écharpait avec les gens d'en face. Le truc qui m'a choqué sur LOL, c'est que la majorité des embrouilles, en fait, c'est que les gens de ton équipe. Oui, oui, c'est arrivé. Malheureusement, sur Valorant, sur Valorant, malheureusement, c'est aussi le cas et beaucoup de Français, quoi, au lieu de dire ouais, c'est beau, t'es Français, bah vas-y, on va faire une strat et tout ça. Non, c'est direct, que ça s'insulte sans raison. Bon, ok. C'est un peu dommage, ça. Deuxième point, troisième point, pardon, où ça fait un peu polémique, c'est le système anti-triche Vanguard. Je ne sais pas si vous connaissez, non ? Ça me dit quelque chose. Riot Vanguard ? D'accord. Donc, en fait, le truc qui rebute pas mal de joueurs, mais j'avoue, même moi, j'ai été rebuté, mais bon, après, finalement, je me dis, bon, on va installer. C'est un système propriétaire de Riot qui est en fait un système anti-triche le plus avancé, en soi-disant. Parce que c'est vrai qu'il est assez avancé, genre, quand il y a eu quelques rares cheaters en game, ça arrête la partie, ils te disent directement fond rouge, il y a un cheater qui a été détecté, il a été banni, vous n'êtes pas impacté dans votre partie en ligne, tu vois, pour avoir un parti compétitif. Et il relance une autre partie, tu vois, ça a fait un peu peur. Et le truc qui fait vraiment peur à beaucoup de gens, c'est qu'en fait, ce truc, il se lance avant même Windows sur ton PC. Il a accès à toutes tes données sur ton ordinateur, à tout, à ton clavier, à ta souris, parce que maintenant, les systèmes de triche sur CS et tout ça, dans le niveau de l'eSport, en fait, vous avez vu le clavier que j'ai, la souris, vous n'avez pas vu. Mais en gros, maintenant, sur ces claviers-là et souris-là, vous avez en fait des systèmes de triche qui sont incorporés là-dedans. Et du coup, les gens pourront se faire le BIOS pour éviter ce genre de trucs. C'est ça, c'est ça. Comme ça, au moins, il va savoir est-ce qu'il y a un truc qui a été activé dans ces petits appareils ou pas ? Ou même pendant in-game, si tu fais une combinaison de touches sur ton clavier, tu fais une touche macro, hop, j'active le cheat, hop, je désactive. Au moins, le truc, ça va le détecter. Et le truc qui est un peu repoussant, c'est que ça accède à toutes tes données. En fait, sur ton PC, tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils disent qu'ils ne prennent pas les données, mais c'est un peu comme Google, Facebook, tout ça. En vrai, peut-être qu'ils prennent des données. qu'en vrai, ils le font. En vrai, un peu. Forcément, s'ils veulent checker, si tu as des cheats sur ton PC, forcément, ils checkent aussi tes données privées. Du coup, ça, ça rebute pas mal de personnes, mais en vrai, moi, je l'ai installé. Là, il est en train de tourner parce qu'il s'allume quand j'allume mon ordinateur. Même Windows, il s'allume le truc. Kernel 0 ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas trop dire des termes techniques parce qu'il ne connaît pas trop. Mais en gros, ça peut rebuter pas mal de personnes. Mais après, tu peux le désinstaller quand tu veux. Tu peux le désinstaller quand tu veux, mais tu ne joues pas à Valorant. Tu peux jouer à d'autres jeux, mais pas à Valorant. Mais bon, à part ça, franchement, très bon jeu à tester. Même si vous voulez jouer avec moi, c'est avec grand plaisir. Et vraiment, vraiment un très bon jeu que je conseille. Voilà, si vous avez n'importe quel PC, ça fait tourner tout et n'importe quoi, un peu comme LOL. N'importe quel PC peut le faire tourner sans problème. Vraiment, jeu cool. Plutôt à faire avec des ailes parce qu'en solo, tu t'ennuies un peu en vrai. D'accord. Ok. Bah, tu vois, Pazou qui avait ramené Fortress dans Meruguezou nous ramène cette fois-ci Valorant. C'est vraiment genre c'est le cool kid de la bande. Bah en fait, c'est vrai que nous, on passe un peu à côté de tout ça, les jeux multi, tout ça, c'est vrai. Donc ouais, c'est cool d'en parler. Mais c'est vrai que j'en avais vu un peu sur le Discord et sur Twitter, c'est vrai que ce genre de jeu, c'est pas le jeu que les auditeurs de Meruguezou jouent, clairement pas. Mais bon, ça peut être intéressant de jouer. Y'a pas assez de non-japonais dans le crédit. C'est ça. En parlant de non-japonais, Guillaume. C'est pas mon jeu auquel ils vont jouer, je peux te le dire. Parce que là, c'est absolument pas japonais. Je fais ce jeu en attendant, mais je suis qu'au début. Voilà, je le montre à la caméra. Vous le saurez plus tard. Un jeu japonais, 100% japonais. Moi, j'ai joué à Ghost of Tsushima. Enfin, je joue en ce moment à Ghost of Tsushima. J'ai joué à plein de jeux. D'ailleurs, je voulais quand même réhabiliter Horizon Zero Dawn, qui est quand même pas si mal que ça, finalement. Que j'ai eu le temps de le faire et de le finir durant le confinement et que finalement est pas si mal. Et plutôt bien, même. Un bon background. donc Ghost of Tsushima qui, comme beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé, m'ont parlé direct de Sekiro ou Nioh. Il n'a absolument rien à voir avec ces jeux-là. Alors, je n'ai pas fait Sekiro, mais j'ai fait Nioh, le premier. Et ça n'a absolument rien à voir. C'est plus un Assassin's Creed plus, plus. Avec, donc, tout ce qu'on peut attendre d'un Assassin's Creed, Donc, un monde ouvert aux F, des missions aux F, un scénario aux F. Ça commence bien. C'est vrai que c'est triste. Mais, mais je tiens le coup parce que dedans, tu as un système de combat qui est plutôt bien pensé, je trouve. C'est pas, c'est pas la joie, mais, il y a une espèce de, comment dire, ouais, quand tu arrives à, c'est un peu comme, comme, on va en reparler, mais comme Last of Us, il y a ce côté très cinématographique dans la façon d'aborder les combats où, si tu maîtrises plutôt bien le jeu et ses parades et ses esquives, etc., et il est différent parce que t'as quatre postures différentes, t'arrives à vraiment créer des espèces de chorégraphies qui peuvent être quand même très, très, très jouissives. c'est joli quoi, ça danse. Ça danse. Après, le problème, c'est que, honnêtement, ça reste assez limité en termes d'animation. Le système d'esquive est très flingué, je trouve. En fait, c'est que, en gros, t'as des attaques que tu peux parer et t'as des attaques que tu ne peux pas parer donc tu dois les esquiver. Et en fait, t'as des persos qui ne font que des attaques que tu ne peux pas parer. donc t'es obligé de les esquiver. Genre les lances, par exemple. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'est plus... Ah oui, la vidéo sur les lances, c'est un truc de ouf. Non, c'est les flèches. Ah, c'est les flèches. Wow. Et en fait, certains personnages font des... Les lances, en fait, après, en améliorant ton personnage, tu peux esquiver, tu peux parer les lances. Mais il y a certains personnages où il y a plupart de leurs attaques, tu ne peux pas les parer. Et en fait, le problème, c'est que le système d'esquive, ce n'est pas le système d'esquive de Last of Us, si on doit revenir encore à Last of Us, ce n'est pas un petit coup sur le côté, tu vois. C'est genre ton perso, il fait une roulade et il va à l'autre bout de la main, tu vois. Donc du coup, là où tu t'attends à ce que ton perso, il fasse un pas sur le côté et lui mette un coup de sabre, la plupart du temps, ça n'arrive pas, en fait. Mais après, tu as une amélioration à un moment où il fait un petit pas latéral et je t'acquise. Ouais, la plupart du temps, ou alors, je n'ai pas encore compris la manip exacte à faire pour faire le pad sur le côté parce que moi, la plupart du temps, il fait une roulade et je suis à l'autre bout de la map et je ne peux pas arriver et refaire un coup, tu vois. Ouais, parce que tu débloques un truc assez tôt, en fait, c'est que si tu fais rond deux fois, il fait une roulade et si tu fais rond une fois, il fait un pas. Et le truc, c'est que très souvent, dans la frénésie du combat, tu as tendance à appuyer plusieurs fois et il roule. Parce que ça, c'est quand même bien frustrant. Mais ouais, je vois le délire, parce que je l'ai vu aussi quand ma compagne y jouait. Il y avait ce même problème de roulade et c'est vrai que du coup, le perso est tellement loin que tu ne peux pas frapper et donc les combats ont ni que ni tête. Ouais, alors du coup, c'est assez, je ne sais pas, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Autant, il y a une immersion qui est assez intéressante mais en même temps, c'est gâché parce que les combats, c'est un peu tout le temps la même chose qu'il y a une espèce de magnétisme sur les ennemis qui est hyper fin. Tu vois, en fait, parfois, tu as des ennemis, tu les esquives et le gars, en même temps, il arrive à se retourner te faire un coup et avancer vers toi pour quand même réussir à te taper, tu vois, alors que tu as fait une roulade, tu vois, tu n'es pas... Et ça, c'est assez énervant, c'est très frustrant parce que déjà, ça nique toute l'immersion et en plus, c'est complètement cheaté parce que certains ennemis arrivent à te taper alors que tu les as esquivés et que normalement, personne, aucun être humain n'a un système de réflexe aussi avancé que ça, tu vois. Tu ne peux pas, genre, un mec que tu esquives, tu ne peux pas, genre, penser en 5 millisecondes à te retourner et lui mettre un coup de sable, tu vois. Oui. Mais du coup, tu parlais de la narration, tu n'accroches pas du tout à l'histoire. Je pense que, enfin, dis-moi si je me trompe parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis le jeu. L'univers est incroyable mais l'histoire, elle a l'air un peu pété. Après moi, pour le coup, je peux très difficilement juger le jeu parce qu'autant, il y a des jeux que je fais vraiment, on les fait à deux. Là, comme le jeu m'a très vite saoulé parce que justement, j'ai vu les grosses ficelles d'Open World où tu vas prendre les camps mongols un à un, les uns après les autres sur une grande carte, etc. très vite, j'ai arrêté de regarder le jeu en fait donc je le regarde de façon très périodique donc je ne peux pas vraiment donner un vrai avis dessus mais c'est vrai que du peu que j'envoie à l'histoire, la narration a l'air un peu pétée et du coup, ça n'a pas l'air super intéressant. Au-delà de la narration, ce qui pêche surtout, c'est la mise en scène. C'est vraiment mais miskin, miskin, c'est genre équivalent Bioware genre année 2000 ou quoi. Tu vois ? C'est vraiment... Et le problème, c'est que, alors je ne comprends pas comment ils ont... Enfin si, parce que forcément ils doivent finir par sortir la PS5 mais comment tu peux sortir un jeu comme ça après Last of Us quoi. Parce que du coup, c'est vraiment... Autant il y a des moments beaux mais c'est vraiment de la... Enfin tu vois, c'est du mytho. Tu vois, tout est mytho dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ouais, genre à un moment tu vas vouloir t'arrêter, prendre une photo, etc. Mais tu sens que c'est mytho, tu sens que c'est... Enfin, ils réutilisent toujours encore et encore les... C'est un jeu à mode photo. Ouais, ouais, mais c'est surtout en fait le problème c'est que c'est les mêmes environnements partout. Enfin... Il y a... En fait, ce que je comprends pas c'est que ils se... Ils vendent le truc sur un truc genre ouais, on adore Kurosawa, on a voulu faire un truc, on a même fait un petit mode Kurosawa, etc. Sauf que après, je suis pas un spécialiste de ces films-là mais c'est des films à ambiance et c'est aussi des films à réalisation. il y a des gens, tu vois ? Et genre là, quand t'as des plans, parfois tu te dis mais attends, mais ils ont... Il y a un mec qui a validé ça ? Vraiment ? Tu vois, genre il y a un mec qui a dit ouais, vas-y, on met la caméra là, c'est nickel, vas-y. Et tu vois, genre les visages, ils sont pas ouf. Enfin, je trouve que c'est vraiment une esbrouffe un peu, tu vois ? Parfois, t'as des beaux éclairages et t'es là genre waouh, c'est stylé mais la plupart du temps, t'es là genre c'est un peu un jeu de début de génération. Mais c'est un peu le symptôme Breath of the Wild, c'est-à-dire qu'en gros, dans le détail, c'est pas peaufiné mais c'est dans l'ensemble que ça prend son sens. Ouais, mais t'as pas une DA que peut avoir la... Enfin, t'as pas une DA à Breath of the Wild. t'as le truc direct où t'arrives, tu fais waouh, il n'y a pas de détail, c'est pas terrible, c'est pas très beau. Et puis au final, tu vois, t'as plein de petits détails, de petits trucs où tu te dis ah putain, les mecs, c'est des ouf, comment ils ont pu penser à ça ou genre ah putain, ça, ça déchire, etc., c'est trop bien fait. Bah là, c'est un peu genre t'arrives et t'es là waouh, comme tout le monde quand ils ont vu la première vidéo, ils ont été là genre waouh, c'est beau gosse. Et puis après, tu vois les petites impuretés, les petits trucs. Les animations. Ouais, les animations. Non, bah les animations, c'est tous les mêmes en fait. Et même pendant les combats et tout en fait. Et c'est assez, bah je trouve ça un peu dommage parce que mine de rien, ils ont quelque chose d'intéressant avec le système de combat. Mais... C'est le point fort du jeu, je pense. Parce que t'as vraiment quelque chose, en fait, ils sont allés vraiment plus loin que la formule des Assassin's Creed, des Batman etc. Où tu sens qu'il y a un potentiel fun mais que c'est trop basique pour être intéressant. Là, ils ont rajouté les postures à la Nioh etc. Il y a un truc qui se fait mais... Je sais pas, il manque un truc, le monde est vide. Le système de sang aussi est vraiment pourri. C'est un truc qui m'a marqué. C'est que genre, t'arrives contre un mob, tu lui mets un coup de sabre et en fait, il n'y a pas de... en fait, je pense que le sang n'est pas compté comme une particule mais comme une texture. Donc en fait, en gros, le mec est direct blindé de sang, tu vois, et ils ont tous la même texture de sang sur le corps, tu vois. Mais au-delà de ça, tu coupes des membres... Enfin, le problème que j'ai eu très vite avec le jeu, c'est qu'il y a toujours ce truc un petit peu, comment dire, tu prends beaucoup de plaisir un peu malsain de voir du découpage de membres dans une configuration type combat à l'épée sur le combat au katana. Et là, en l'occurrence, tu fais des combats contre des ennemis, tu leur fous des gros coups de sabre et tu as l'impression de leur taper dessus et de le battre en dessous. Alors que justement, moi, des souvenirs que j'en ai des films de samouraï que je regardais quand j'étais petit, c'est que tu coupes un bras, t'as des giclées de sang, tu vois. Et au final, t'as pas ça. Je trouve ça, ouais, c'est juste des vieilles textures qui viennent se foutre sur le personnage. Donc du coup, ouais, je sais pas. En fait, la vraie question que je me pose par rapport au jeu très souvent quand je le vois, c'est qu'il a un côté super positif, comme tu le dis, Guillaume, le système de combat. Je pense qu'il est super intelligent parce que, et c'est un petit peu ce que j'avais entendu aussi sur Jedi Fallen Order, c'est qu'il y avait un petit système de combat qui poussait les gens qui étaient pas forcément chauds pour faire des jeux from software à essayer de creuser un petit peu et faire des parades, etc. Et là, Ghost of Tsushima pousse le truc encore plus loin et vraiment, même si t'es un joueur qui est pas trop gameplay et tout, machin, mais que t'as quand même envie de creuser un petit peu, il y a de quoi faire. Le jeu te prend la main, il te guide petit à petit et là-dessus, il est vraiment génial, il n'y a pas à dire. Par contre, une fois que tu sors de ce prisme-là, très souvent, quand je regarde le jeu, je me dis et si Assassin's Creed version Japon était sorti, qu'est-ce qui serait resté à Ghost of Tsushima ? Et au final, pas grand-chose. Et je pense que là où Ghost of Tsushima vraiment s'en sort dans ses chiffres de vente au Japon, dans les critiques que le joueur a reçues, etc., c'est juste qu'il a comblé en fait un trou qu'il y avait, c'est qu'on n'avait pas d'open world. Oui, il n'y a raison, là. Voilà. Sekiro est un monde semi-ouvert, entre guillemets, là, c'est vraiment un open world au sens stricto sensu comme on a l'habitude de les jouer. Et je pense que, oui, Ghost of Tsushima, sa plus grande force, au final, c'est d'avoir bouché un trou. Pas plus que ça, quoi. C'est pas un mauvais jeu, moins que ça, mais oui, c'est vrai que... Tu t'en fais vite le tour, le problème. C'est que t'as des petits plaisirs du début qui, au final, ça devient... Tu vois, par exemple, le fait des confrontations. Ça, c'est une putain de bonne idée d'arriver dans une base et de dire je vous nique tous vos mères et t'essayes même pas de rentrer en infiltration ou quoi que ce soit. Tu dis juste je vous nique tous vos mères. T'as un mec qui arrive qui veut faire le malin. Hop, tu le découpes. T'as son pote qui arrive. Hop, tu le découpes. T'as son autre pote qui arrive. Tu le découpes. Et tu vois, c'est trop cool. Et après, les autres sont... Mais en fait, tu te ramènes à chaque fois. Et du coup, tu vois, en fait, t'es toujours ramené... Même, c'est le problème de ces jeux qui te vendent une immersion complète. Mais le premier truc qu'ils se disent, en fait, c'est OK, il suffit d'enlever l'interface utilisateur. En fait, non, parce qu'il y a plein de choses et notamment la répétition. C'est ça qui te ramène toujours à un jeu. À te dire genre OK, là, je suis en train de jouer à un jeu vidéo parce que je fais toujours la même chose. Je vais toujours au même endroit. Je tue toujours les ennemis de la même façon, etc., tu vois. Et la caméra, elle est toujours au même endroit. Et je pense que... Au lieu de se faire chier à faire des mondes ouverts de 50 heures avec... La plupart des choses sont complètement au ZEF où on s'en bat les couilles. Il ferait mieux de travailler genre de faire... On revient encore à Last of Us, mais c'est un peu ça et c'est ce que disait Pazou tout à l'heure sur les mondes ouverts. C'est... En fait, vous ne faites pas chier à faire un monde ouvert. Faites une... un circuit fermé, mais en même temps où chaque truc est maîtrisé et tu te retrouves à vivre une expérience unique et sans réelle répétition, même si elle fait quoi ? 10-15 heures. Allez hop, c'est pas grave. Là, c'est genre on veut absolument te mettre... Il y a des oiseaux, tu peux les suivre. La plupart du temps, les oiseaux, ils buguent, ils ne te montrent aucun endroit. Je suis là à attendre que l'oiseau, il me montre où aller, mais il fait juste me suivre alors que c'est moi qui dois le suivre. C'est trop... Il y a plein de trucs comme ça où c'est mal fini et tu te dis que c'est trop dommage parce qu'il y a quand même... Il y a un truc mais qui ne prend pas en fait, tu vois. Je suis entièrement d'accord sur ce que tu as dit sur les mondes ouverts parce que clairement, à force de trop faire de mondes ouverts, ils se perdent en fait. Les gens, c'est ce que je me suis remarqué. Même le joueur, en fait, ils se perdent parce que moi, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais plus m'attarder à un aspect du monde ouvert alors qu'il faut suivre le truc. Comme il l'a dit Théo, il faut aller droit au but et tout ça là. Un peu comme le même. Mais non. Mais non, je suis d'accord avec toi mais finalement, il me donnait bien envie mais je suis un peu mitigé après ton avis là en fait. Honnêtement, le système de combat, si tu apprécies maintenant, tu vas continuer à apprécier. Après, le reste, c'est ce que, par exemple, je crois que c'était Eurogamer qui avait titré ça mais c'est You've Played This People. C'est exactement ça. C'est genre le jeu, tu l'as fait 5000 fois avant. C'est le jeu qui résume un peu la majorité des AA de cette génération-là. C'est dommage. Après, Sucker Punch, ils avaient fait une famous, c'est ça ? Moi, j'ai jamais vraiment aimé. J'ai jamais fait une famous, perso. J'ai jamais aimé. Par contre, je viens de regarder sur la page Wikipédia, pardon, Wikipédia, ils avaient fait Sly Raccoon. Ça, par contre, ça me botterait beaucoup plus un revastor de Sly Raccoon. Juste un truc que je voulais dire peut-être par rapport à ce qu'on dit sur les open world et surtout par rapport aux expériences que Pazou a pu avoir sur Death Stranding, sur Red Dead, etc. Je me dis peut-être que le bon mix, le bon mélange, le bon équilibre qu'on pourrait trouver pour les open world grand public, ça serait peut-être de te faire commencer dans un truc un peu moins ouvert, tu vois, et vers la fin seulement, ça commence à s'ouvrir, 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 comme ça, le joueur qui en a déjà marre, il finit juste le jeu et le joueur qui en veut plus, il peut faire le truc ouvert. Mais là, chez Pazou, par exemple, on voit une difficulté où on lui balance d'un coup tellement de choses et moi, je pense que je te comprends parce que je peux ressentir la même chose. On te balance plein de choses et tu fais je ne sais pas trop quoi faire, est-ce qu'il faut que je fasse toutes ces quêtes ? C'est un peu démotivant. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver comme ça. Moi, je l'avais déjà dit à l'époque de Red Dead Redemption mais pour moi, God of War, c'était un bon... Justement, ils avaient bien réussi à niveler avec un monde semi-ouvert où tu as quelques petits trucs à faire, quelques missions annexes mais le principal, c'est l'histoire, la trame principale. De ce point de vue, du coup, de temps en temps, tu peux t'échapper et visiter un peu le monde, etc. mais dans la grande majorité du temps, tu fais l'histoire. Après, je ne sais pas, peut-être que les gens apprécient toujours autant parce que le jeu, visiblement, il s'est bien vendu. Peut-être que le problème, c'est que même si notre tranche de joueurs est importante, je pense que ces jeux-là, ils sont aussi faits pour les Américains de base et même les Occidentaux de base, on peut dire, genre les mecs qui kiffent ça, ces jeux-là qui kiffent et qui... Mais du coup, si le jeu a autant marché au Japon, c'est peut-être parce que justement, les Japonais sont un peu passés à côté de tous ces open world et que du coup, là, ils se sont dit un jeu qui se passe au Japon, ça a l'air super, merci les Gaijin, et eux, ils découvrent entre guillemets quelque chose qui est plutôt inhabituel. Il y a open world et open world parce que les open world japonais, il y en a, mais justement, on voit que quand il y a des open world japonais comme Death Stranding ou Breath of the Wild, ça tente autre chose. Là, je parle vraiment de la formule open world de Ubisoft, Ken, un truc qui met. Moi, j'ai très rapidement joué à Spider-Man sur PS4 il n'y a pas longtemps. Pareil, j'ai arrêté le jeu au bout de deux heures parce que j'en ai marre. Les open world occidentaux, j'en peux plus. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que le jeu s'en sort un petit peu mieux. Enfin, il s'en sort déjà bien en Occident, mais il s'en sort très bien au Japon et c'est assez inhabituel pour essayer. Je pense que la grande majorité des personnes aiment ça en fait. Tu vois, c'est Ubisoft qui continue de vendre du Assassin's Creed et tout ça, c'est qu'il y a un grand public qui achète en fait, qui aime. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, c'est des jeux qui sont plein de statistiques dans tous les sens. C'est qu'ils ont beaucoup pris des RPG entre autres et donc du coup, tu as des arbres de compétences à ne plus savoir quoi en faire. Tu as des niveaux pour ton personnage. Tu montes, tu gagnes en expérience, tu gagnes en force, etc. Et je pense que d'un point de vue purement game design et comment dire et entre guillemets l'endorphine que ça donne plaisir de jeux bruts et tous ces trucs, au final, c'est efficace et ça plaît à pas mal de personnes mais moi, je trouve vraiment qu'on commence à arriver aux limitations du truc et l'expérience de Guillaume sur Ghost of Tsushima tant allée dans ce sens, c'est que c'est du déjà vu. Non, c'est clair. On avance un petit peu ? Oui. On est bientôt à une heure mine de rien, comme d'habitude dans les tours de table. On sait que ça dure plus longtemps que prévu. Je vais faire assez vite. Moi, je voulais parler d'un jeu auquel Théo et Guillaume ont joué. Je voulais parler d'Arrest of Stone Buddha qui est sorti très récemment sur Switch. On avait surveillé la sortie PC avec Théo mais comme j'ai beaucoup de mal à jouer sur PC du coup, j'ai attendu ma petite version Switch pour m'y mettre. C'est un jeu qui est développé par Yeo qui avait fait The Friends of Ringo Ishikawa. Si vous ne connaissez pas le jeu, on vous invite à aller regarder le Sur le Grill sur la chaîne YouTube de Meru Gezu. On en a parlé une petite dizaine de minutes et vous aurez un bon topo. C'est un jeu qui est très intéressant pour pas mal de raisons. Déjà, Yeo qui fait le jeu avec Ringo Ishikawa, il y avait une approche narrative dans le jeu qui était très importante qui était peut-être un petit peu désassemblée. Elle n'était pas claire pour tout le monde, je pense. on avait un petit peu de mal, même Théo et moi quand on a fait le jeu. On a mis le temps avant de bien comprendre où le jeu voulait nous amener. Là, on est sur une expérience qui est beaucoup plus ramassée où on joue un gars qui a une cinquantaine d'années en France dans les années 70 et donc il est tueur à gage en quelque sorte. Son but, c'est d'aller buter une cible bien précise à chaque mission. Du coup, il se pose sur un petit banc à Paname et il y a un mec qui connaît qui lui file la mission. Le jeu se joue en fait, c'est tout simple. C'est du scrolling horizontal où tu dois buter des vagues d'ennemis qui arrivent à l'infini. C'est très important. Ils arrivent à l'infini et du coup, au début, tu commences, tu es dans une église, tu butes... En fait, à chaque fois, tu butes ta cible au début de la mission. Tu commences par buter ta cible et après, forcément, il y a plein d'hommes de main qui arrivent et là, tu es dans la merde. Au début du jeu, tu es dans une église, tu butes le mec que tu dois buter et tu dois sortir de l'église, tu passes par un cimetière et le jeu, très vite, il te donne une leçon. Vraiment. Il te fait comprendre que ça ne va pas être simple, il te donne juste les rudiments pour que tu comprennes un peu comment tu joues mais c'est assez compliqué à comprendre qu'il est préférable de tirer sur des ennemis bien précis en mettant un coup de stick vers le bas ou un coup de stick vers le haut. Guillaume, je sais que toi, le jeu t'a saoulé. Il m'a saoulé d'une façon, t'as pas idée. Et pourtant, vraiment, le truc de base, j'étais grave chaud et tout, j'ai lancé le jeu, j'étais genre putain, ça a l'air trop cool et tout, j'ai vraiment hâte d'y jouer et je suis mort 50 fois dans l'église et j'ai fait ah putain, ça me saoule et après, tu m'as dit non, non, vas-y, il faut insister, insister et tout. Tu m'as dit genre non, mais les ennemis, ils arrivent à fond, à l'infini, donc il faut que tu te barres, etc. Donc, je continue, je fais bon, bah vas-y, je vais aller jusqu'au bout donc j'arrive à passer la première scène, je sais, bon bah ça va, je suis pas si nul que ça, j'arrive un minimum et j'ai fait encore genre une mission ou deux et j'étais là genre et je prends aucun plaisir à jouer, ça sert à rien, tu vois. Ouais, le jeu est vénère et en fait, j'étais comme toi pendant un bon moment, c'est que le plaisir met beaucoup de temps à arriver et je pense que, alors le jeu s'est fait défoncer dans tous les sens et d'ailleurs Yeo qui était jusque là assez discret sur les réseaux sociaux à partir du moment de la sortie du jeu et surtout de la sortie Switch ensuite, il a pas arrêté de s'exprimer parce qu'il y a plein de gens qui lui ont dit ouais ton jeu c'est de la merde je pense que le premier problème alors ça s'applique pas à toi Guillaume mais du coup ça s'applique à beaucoup de gens c'est les gens qui ont joué à The Friends of Ringo Ishikawa c'est qu'ils ont voulu vivre Arrest of a Stone Buddha sous le même prisme et c'est pas du tout ce qu'il fallait faire parce que c'est pas du tout le même délire donc forcément ça a mis un stop à pas mal de personnes c'est que là vraiment ouais le jeu est basé sur entre guillemets il y a une performance en fait qui doit se mettre en place quand il joue parce qu'il est très difficile il faut prendre des décisions extrêmement rapidement parce que t'as des vagues d'ennemis qui arrivent des deux côtés le jeu est d'autant plus vicieux qu'en plus il y a des ennemis qui te tirent dessus alors qu'ils sont même pas dans l'écran alors ça ça énerve un petit peu ça c'est vraiment très énervant j'ai failli lâcher le jeu en fait à un moment comme toi Guillaume j'étais ça parlera peut-être aux gens qui ont fait le jeu j'étais dans le parking je crois mission du parking qui était atroce j'arrivais pas à passer le truc je me faisais buter au bout de la ligne à chaque fois par des ennemis que je voyais pas et petit à petit il y a une gymnastique qui s'est installée j'ai réussi à comprendre le jeu et je l'ai refait une deuxième fois juste après et j'ai passé pas mal de boulots du premier coup un truc qui me paraissait complètement impensable quand je l'ai fait la première fois parce que c'était beaucoup trop dur mais en fait c'est juste que j'ai pris le temps de comprendre le jeu mais après je comprends parfaitement que plein de gens n'aient pas envie de prendre le temps de comprendre parce que le jeu il te ménage pas et c'est vraiment soit tu comprends tout seul soit tu vas te faire foutre et donc du coup ouais c'est pas facile après le jeu a aussi des phases que j'ai trouvé magnifiques c'est que le personnage entre deux missions il se balade dans Paris là on retrouve justement un petit peu le côté Ringo le côté tu te balades à ton rythme et tu peux prendre un ascenseur et monter sur un toit juste pour regarder un Paris qui est modélisé entièrement en pixels et tu fais ça de jour de nuit tu fumes ta clope parce que le perso comme Ringo peut fumer des cigarettes à loisir et j'ai passé pas mal de temps au final à me balader dans le Paris du jeu qui est modélisé sur ta 2-3 rues qui sont super belles il y a une petite histoire le mec il peut aller il a une meuf en fait tu peux monter dans son appart et tu niques avec elle tu te réveilles après tu repars et le perso a un espèce de vague à l'âme perpétuelle et tu n'es pas bien et en fait ce vague à l'âme il va jusqu'au bout à la fin du jeu que je ne raconterai pas au cas où des gens sont amenés à le faire par la suite mais tu as deux fins en fait tu as un choix que tu peux faire qui est implicite tu ne sais pas forcément que tu peux faire un choix mais il y a un choix qui est faisable et dans les deux solutions en fait tu piges à quel point le perso est mal il traverse un mal-être incroyable et le jeu se termine là dessus avec un générique et j'ai fini le jeu j'étais sur le cul j'étais bouleversé et je me suis dit ouais putain le jeu m'a mis une claque et je comprends où Yeo a voulu m'emmener à partir de là je le comprenais petit à petit à travers le jeu et je l'ai compris encore plus du coup avec cette scène finale et ouais encore une fois bon bien sûr le jeu a un gameplay comme Ringo Ishikawa mais je pense que le gameplay c'est pas le coeur du jeu c'est un prétexte malheureusement là où sur de quoi ? c'est un prétexte c'est le contexte ouais voilà c'est ça mais malheureusement là où Ringo Ishikawa au final tu peux accéder au contexte et à l'histoire sans pour autant être un tueur le jeu des fois bon tu prends pas mal de raclés au début mais comme il a une dynamique RPG au final à un moment tu finis par rouler sur le jeu on va dire là c'est vraiment t'as pas le choix tu dois passer les niveaux tu dois comprendre le jeu et c'est vraiment pas facile de passer outre la frustration pour vraiment vivre l'expérience du jeu à fond mais malgré tout si jamais vous êtes du genre à vous accrocher un petit peu avec la difficulté vous fait pas flipper je vous le conseille parce que le jeu se fait grave démonter et moi j'ai passé un excellent moment dessus il se finit assez vite il se finit en 5h à peu près mais moi tu sais on l'a acheté sur Steam quand il est sorti et je l'ai pas repris sur Switch du coup du coup c'est vrai que sur Steam moi au clavier c'est vrai que j'ai eu du mal tu vois au clavier on a plus l'habitude on a plus l'habitude de jouer comme on faisait quand on était petit on joue avec les flèches tu sais et ça c'est avec les deux mains sur le clavier et ça c'est une chose que je fais plus du tout maintenant c'est soit une manette soit clavier souris mais pas les deux mains sur le clavier c'est vrai que quand tu fais ça mais je pense que je vais le reprendre sur Switch ça ça pourrait être bien ouais ouais franchement tente le coup parce que le jeu a plein de choses qui sont très intelligentes tu vois le fait que le personnage il est t'as des munitions limitées en fait et 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 le truc c'est que si jamais tu veux continuer à tirer il faut donc que tu que tu chopes les armes sur les ennemis tu leur fais des clés droites machin et tout et c'est super intéressant parce que c'est vrai que t'as souvent ce truc du jeu d'action où les balles sont un peu illimitées elles sont par terre comme ça gratuitement on va dire et là t'as ce truc où en permanence tu dis je vais choper cette arme tu peux te tuer avec deux armes t'as deux armes tu en prends une dans chaque bras il tire des deux côtés ouais c'est trop bien ça c'est bien foutu ouais ouais c'est super bien foutu et du coup t'as le truc du ouais tu dois choper l'arme et tu dois compter tes balles un peu comme je pense si jamais t'es dans un gunfight dans la vraie vie j'avoue non mais si t'as ton 6 coups et bah t'es là t'es tiré 6 balles c'est important et bah là c'est pareil t'as ce truc et donc vraiment tu rentres dans le jeu et c'est vrai qu'on a du mal des fois à parler d'immersion pour des jeux qui sont en 2D avec du pixel art magnifique mais tout assez sommaire et moi j'étais vraiment dans le truc tu vois dans les batailles je rentrais dans la zone systématiquement et j'adore ces jeux qui parce qu'il y a des jeux qui poussent tu vois ils essayent vraiment de te faire rentrer dans la zone c'est devenu un truc dans les jeux vidéo Fury le fait très bien mais j'ai pas encore réfléchi sur Fury et là à Rest of the Stone Buddha le jeu y'a rien qui te dit vas-y tu vas rentrer dans la zone mais tu rentres dedans et c'est super donc à ne pas mettre entre toutes les mains je le dis encore une fois mais si jamais vous êtes vous êtes chaud pour un jeu qui va vous faire un petit peu transpirer de l'arrêt d'effet je vous conseille une bonne ambiance c'est tout mais je voulais dire oui par rapport à ce que t'as dit on peut tirer avec deux flingues etc là c'est vrai qu'à ce niveau là même si c'est très différent comme tu l'as dit de Ringo c'est vrai qu'à ce niveau là on retrouve vraiment c'est la signature limite de Yeo c'est vraiment la façon dont en fait il arrive à te faire faire plein de trucs avec relativement peu de touches mais tu sais tu faut combiner et dans Ringo t'avais déjà un peu ce truc là où finalement ton Ringo avec quoi il y avait quoi trois boutons machin et les flèches et tu pouvais faire 50 trucs tu pouvais prendre la pause tu pouvais fumer c'est ça et là pareil en combinant et ça j'ai trouvé ça réussi vraiment dans le jeu dans Arrest of Stone Buddha c'est en combinant les touches bah t'as plein de trucs plein de possibilités je trouve ça vraiment cool ouais c'est vraiment bien fait ça ouais ouais c'est vrai que c'est bien fou et qu'en plus le jeu t'en dis pas dans le jeu même dans les animations etc t'as cette espèce de sensation un peu genre Alain Delon John Woo mais tu vois genre c'est vraiment il y a un truc qui marche super bien et j'étais vraiment j'étais dégoûté parce que j'ai vraiment essayé et je pense que j'ai juste pas le skill et j'étais déçu parce qu'il y avait un truc qui fonctionnait trop bien quoi dans l'ambiance dans la DA etc la narration même le personnage il est hyper intéressant etc et j'étais dégoûté parce que je trouvais ça trop stylé la façon dont les combats se déroulent etc où tu tires tu recharges comme ça tu tires ah oui voilà c'est ça tu peux tirer comme ça dans ton dos et tout ouais ouais exactement ah c'est vraiment franchement c'est un chouette jeu et d'en reparler parce que là mine de rien je l'ai fait il y a ça sortit sur Switch donc c'était il y a quoi un mois et demi deux mois peut-être plus c'était pendant le confinement je crois qu'il était sorti et là j'ai envie d'y rejouer rien que d'en parler parce que le jeu a beaucoup à offrir après c'est vrai qu'en termes de rejouabilité pure comme c'est des ennemis qui arrivent à l'infini tu peux pas vraiment mettre de système de scoring parce que si tu veux tu peux tuer des ennemis jusqu'à quand tu veux donc du coup le jeu te propose de refaire les niveaux mais il n'y a rien à gagner à la clé c'est juste qu'ils te mettent une petite étoile quand t'as refini les niveaux dans des difficultés plus élevées donc j'y reviens pas souvent pour être très honnête mais c'est vrai que là comme ça en y reparlant j'ai envie de me refaire un niveau ou deux parce que le jeu est cool et puis me balader dans ce Paris des années 70 aussi c'est vraiment super cool donc voilà Arrest of Aston Buddha par Yeo on vous fera pas de sur le grill dessus donc du coup vous avez notre avis sur le jeu et puis voilà The Last of Us 2 pour parler de 100 alors The Last of Us 2 qui est sorti en juin du coup si je dis pas de bêtises le temps n'a plus de fin de juin c'était fin de juin 23 ah donc ça fait un peu plus c'était il y a un mois pareil que toi j'ai l'impression que ça fait tu m'aurais dit à trois mois j'aurais dit oui oui incroyable un jeu vite oublié vite oublié on peut le dire je rigole c'est peut-être ce qu'on va dire je ne sais pas on verra nous allons en débattre mon cher Théophile ne commence pas à allumer la mèche donc The Last of Us 2 du coup jeu de Naughty Dog qui est réalisé par Neil Druckmann qui est arrivé chez Naughty Dog je crois il y a une dizaine d'années à peu près je crois qu'il est arrivé durant les Uncharted si je ne dis pas de bêtises l'ascension de ce mec est phénoménale j'ai juste lu sa fiche Wikipédia donc je n'en connais pas énormément mais le mec était programmeur sorti de nulle part c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf donc The Last of Us 2 qui est du coup comme son nom l'indique la suite de The Last of Us 1 qui était sorti sur PS3 qui est pour beaucoup un très grand jeu de la génération précédente vous savez sûrement si vous suivez Merugueso que tout le monde n'est pas d'accord avec ce postulat dans l'équipe je vous invite entre autres à aller écouter le trollcast sur The Last of Us 1 qu'on a sorti juste avant la sortie du deuxième épisode et si je ne m'abuse Guillaume tu prévois un trollcast avec les mêmes invités pour du coup comparer les opinions de ce film et la tienne et excuse-moi j'ai oublié le nom de la troisième intervenante Laetitia 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 qui était pro The Last of Us qui kiffait de ouf et Sofiane qui était beaucoup moins chaude donc voilà vous aurez un trollcast avec cette fois-ci l'avis sur le deuxième épisode et certains avis pourraient vous surprendre j'en dis pas plus c'est intéressant et certains avis pourraient vous surprendre c'est tease en attendant on va rapidement donner notre avis à nous mais on ne va pas s'étendre du coup ça ne sera pas aussi long et fouillé qu'un trollcast alors The Last of Us 2 du coup qui garde la même formule qui est toujours un third person shooter et alors par où commencer les amis par où commencer pour parler de ce jeu qui est quand même assez massif qui est assez généreux on peut le dire est-ce qu'on commencerait pas par le twist du début du jeu après tout parce que je pense que c'est ce qui a fait pas mal parler qui a envie de nous raconter par vest tiens ça m'intéresse alors qu'est-ce que où es-tu avec nous oui je suis là comment as-tu vécu toi qui je sais aime beaucoup The Last of Us et en plus un petit peu tu kiffais le personnage de Joël oui j'aimais bien ouais comment t'as vécu cette perte du coup du personnage principal du premier épisode contre toute attente en vrai c'était prévisible qu'il allait mourir en fait j'ai pas compris pourquoi les gens criaient c'était prévisible qu'il allait mourir dès le début en fait je sais pas ça m'a choqué quand même parce que la scène la mise en scène est incroyablement violente c'était un jeu très violent mais en vrai j'étais hyper choqué je me disais non c'est incroyable et tout ça mais en vrai je m'attendais en fait à qu'il meurt au tout début du jeu et qu'on allait juste jouer Ellie parce que si vous vous en souvenez le premier trailer de reveal de The Last of Us il y avait un peu Joël qui venait on commençait déjà à se poser la question est-ce qu'il est en vie ou pas c'est vrai exactement et du coup dans ma tête c'était c'est bon et vu le discours qu'elle disait je vais tous les retrouver je vais tous les tuer je vais me venger forcément je me disais ça va être ça oui après la communication a quand même axé le truc sur Dina la communication faire les mecs qu'on le savait etc alors que la communication voulait vraiment te faire croire que c'était Dina qui mourait bah oui bien sûr ça du coup du coup moi je n'ai rien regardé comme pour un MGS moi je n'ai rien regardé ouais donc ça j'ai plus sens parce que pareil ma compagne on jouait et à un moment il y a le justement il parle de l'embrouille avec Joël et elle me dit ah mais en fait c'est Joël qui va mourir et je fais bah pourquoi tu dis ça elle me fait bah c'est très simple dans un film quand il y a un adolescent et un parent qui s'engueule le parent il meurt juste après ah mais c'est vrai ah putain mais ouais mais c'était un mislead depuis le début et ça fait tellement sens parce que Dina tu la connais pas donc qu'est-ce que t'en as à foutre qu'elle crève c'est ça ça serait trop bizarre qu'il build up le personnage de Dina et qu'il la fasse mourir tout de suite c'est pas du tout comme ça qu'on écrirait une histoire à Hollywood qui sont littéralement à Hollywood comment tu dis et là on en arrive justement au coeur du truc qui est vraiment réussi c'est que du coup ça te crée une haine que peu de jeux te donnent non qui te bah pourquoi vas-y parce que toi on a créé non déjà non déjà ouais juste pour clarifier regardez dans Plexail quand le méchant déjà par rapport à ce que t'as dit on est hyper énervé pour Joël et tout c'est ça que t'as dit bah oui c'est le cas c'est fait pour en tout cas Last of Us c'est un jeu que j'ai joué le premier c'est un jeu que j'ai joué en mai 2012 je ne me souvenais un je ne me souvenais même plus que Joël n'était pas mort je pensais qu'il était mort dans le 1 après c'est vrai que je pense que c'est voulu par Naughty Dog et c'est une réaction somme toute naturelle que j'ai pas eu je suis plus ou moins d'accord avec toi mais j'expliquerai pourquoi après mais c'est logique ce qui veut dire quand il dit que quand tu butes le personnage principal du premier épisode c'est quelque chose qui est quand même assez fort comme acte de tuer un papillage la violence avec laquelle il se fait tuer je suis d'accord avec vous les gars mais je comprends ce que tu veux dire sur le fait que toi tu y as joué à sa sortie non c'est pas ça c'est que pour moi si tu veux moi il y avait ce problème et il y a un débat qui en est c'est est-ce que Adrien m'a dit ça s'appelle partent tout donc ça sous-entend que c'est c'est vraiment interconnecté et qu'il faut rejouer au 1 et directement enfin genre en fait je considère qu'il n'y a pas assez de build-up de Joël dans le 2 si tu y joues pour un joueur qui jouerait qu'au 2 il s'en fout de Joël qui meurt parce qu'il a à peine après je suis moins d'accord je suis pas trop d'accord parce qu'en fait c'est parce que et ça c'est un truc c'est un billet cognitif qu'on retrouve beaucoup c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les joueurs en général et chez les passionnés de tout c'est qu'en fait forcément parce que vous êtes déjà fan du truc vous avez rejoué au jeu juste avant en se disant ça va être génial ça va être génial c'est à dire que en l'attendant et en ayant tellement d'attente c'est vous aussi qui finalement donnez encore plus de valeur à ce second épisode et avec la mort de Joël puisque vous êtes des entre guillemets les Yanclis tu vois mais en même temps tu joues sa fille tu joues sa fille spirituelle donc c'est d'autant plus d'autant comment dire comment dire c'est aussi important quoi voilà c'est aussi important pour elle que pour toi en fait ça prend plus de sens justement si t'es un Yanclis comme tu le dis que si t'en bats les couilles de Last of Us c'est normal aussi en même temps tu vas pas regarder tu vas pas jouer à Last of Us 2 si t'as pas aimé le premier à part si t'as juste tu pourrais très bien tu pourrais très bien jouer aux deux oui mais ça va moins marcher sur toi donc c'est sûr que ça va pas marcher de toute façon dans des trucs dans des prises de positions pareilles c'est sûr que ça marche pas sur tout le monde ouais c'est sûr c'est vrai oui mais faut être acquis à la cause ce que je veux dire c'est qu'il faut être acquis à la cause avant même de lancer la galette pas forcément mais pas forcément attends mais c'est n'importe quoi le build-up se crée à travers le jeu aussi non le build-up oui le build-up se crée à post-hériorique mais parce que si parce que tu le build-up se crée à post-hériorique parce que justement si on se met à ta place bah tu revis des souvenirs en même temps que elle mais ça c'est bien mais ça c'est bien bah voilà moi ça m'a vexé voilà j'étais vexé de ce point de vue là parce que je considérais que le jeu me disait t'aurais dû rejouer au 1 mec t'aurais dû être un yankly de ouf et dire oh le meilleur jeu de tous les temps je le relance juste avant non j'ai pas j'ai pas ce temps à donner à Neil tu vois j'ai énormément de meilleurs jeux à jouer non j'exagère parce que c'est un très bon jeu mais j'ai beaucoup de bons jeux à jouer je vais pas refaire Last of Us 1 qui pour moi avait un intérêt surtout par rapport à l'histoire ou la narration et tout donc c'est ce que je dis parfait du coup en fait là faut qu'on reste un peu sur le conducteur mais en vrai c'est marrant ce que tu dis en fait vous dites des trucs qui sont marrants parce qu'en vrai il y a un truc que j'ai pas aimé parce qu'en fait moi voilà comme un MGS je n'ai rien regardé j'ai regardé le premier trailer le reveal la cinématique du baiser je n'ai rien regardé donc quand Gina elle embrasse je n'ai rien regardé je me suis dit ok moi c'est un jeu que j'aime bien que j'aime beaucoup en fait The Last of Us 1 par contre je ne l'ai fait que deux fois dans ma vie je n'ai fait que deux fois j'ai beaucoup aimé mais il y a un truc que j'ai regardé après coup parce qu'après là j'ai regardé ce que les gens en fait ont dit sur internet ce qui s'est passé la communication les trailers que je n'ai pas vu parce qu'apparemment justement il en a parlé Guillaume c'était très différent de ce que laissaient préjager les trailers et le jeu en lui-même et les leaks les fameux leaks et en vrai il y a un truc que je n'ai pas aimé c'est que beaucoup de gens sur internet ils disent mais en fait The Last of Us 1 c'est le meilleur jeu du monde non on va se calmer c'est un très bon jeu j'aime beaucoup c'est pas le meilleur jeu du monde c'est une bonne histoire c'est incroyable c'est une bonne histoire mais une histoire avec ses retournements j'y reviens pas trois fois j'y viens une fois je kiffe c'est pour ça j'ai joué sur PS3 j'ai joué à la remastered j'ai pas joué à la remastered je vois pas l'intérêt c'est fini mais t'as regardé t'as regardé combien de fois Usual Suspect ouais il y a un twist on est pas là pour parler de ce film nous en fait ce qui est bien ce qui n'a pas de sens c'est de jouer à The Last of Us 2 alors que le fait de savoir que The Last of Us 2 existe est un spoil dur puisque tu n'es pas censé savoir bah oui en fait je comprends pas c'est un non débat parce que tu peux très bien jouer à The Last of Us 1 mais comme à l'époque de la PS3 quand mes potes ont acheté MGS4 pour les graphismes et FIFA mais pour les graphismes tu vois tu peux acheter pour les graphismes mais après tu joues tu te dis ouais je comprends rien c'est comme si tu joues à MGS2 tu comprends rien frère tu comprends rien à ce qui se passe pourquoi ils parlent pendant une heure et demie j'ai envie de jouer qu'est-ce qu'ils font tu vois tu comprends pas ça n'a pas de sens je vous apporte mon avis vas-y je t'en prie les amis alors déjà il y a une chose sur laquelle je voulais revenir c'est vous avez parlé de la communication je sais que Théo et Pazou vous voulez défendre un point intéressant parce qu'on a pas creusé la chose et donc du coup j'ai hâte d'en entendre plus mais en gros il y a eu une petite Kojima qui a été faite dans les trailers de The Last of Us Part 2 c'est le point Kojima il est là tu l'as donné du coup je pensais voilà je l'ai donné mais je l'ai donné avant que vous le donniez parce que je sais que ça allait arriver mais en gros il y a eu un trailer de The Last of Us Part 2 que j'ai vu après coup comme je sais pas si tu l'as vu Pazou aussi après coup où en fait il y a eu le modèle 3D de Jessie qui a été remplacé par le modèle 3D de Joël et en fait le trailer du coup laissait supposer ah bah Théo n'avait pas ah ouais d'accord parce que je pense que c'est ce qu'elle a dit mais Joël n'est pas mort dans cette salle ah si ah dans cette scène pardon si d'accord ok ok et non 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 il est déjà mort à ce moment là du jeu c'est au moment où Ellie est en pleine vengeance et en fait dans le trailer vous remattrez le trailer moi je n'ai même pas calé c'est Mehdi deux sœurs qui m'a qui m'a fait la remarque mais c'est le modèle 3D de Joël et donc du coup qui laissait entendre parce que Joël dit je crois ouais je vais t'aider machin et tout ça laisse vraiment entendre à nouveau cette dynamique de binôme qui avait dans le premier excuse moi de te couper petite parenthèse cette phrase n'existe pas dans le jeu donc ils n'ont rejeté que pour ce trailer oui oui j'ai fait des recherches de ouf après donc c'est vraiment on est bien d'accord que quelqu'un qui aurait regardé le trailer ne pouvait pas savoir à l'avance que Joël allait mourir c'est en tout cas non bah non nous on était déjà en train de se poser la question est-ce que c'est un fantôme ou quoi que ce soit parce que ça faisait sens quand même qu'il meurt honnêtement ça faisait sens et toutes les apparitions qu'on voit de lui il y a un truc qui est chelou tu vois même dans cette scène là tu vois c'est un truc qui est un peu off tu vois tout à fait et justement et c'est là où justement je veux revenir sur votre petit débat sur est-ce que tu joues à une suite si t'as pas fait le précédent c'est une question qui est déjà compliquée de base parce que bon vous l'avez dit le jeu s'appelle Partou mais il a quasiment 10 ans d'écart au niveau des sorties 10 ans exactement plus de 10 ans c'est la question qu'on pourrait se poser non pardon 8 oui voilà non moins mais c'est une question qu'on pourrait se poser de façon similaire dans le cinéma ou quand Avatar 2 va sortir est-ce qu'on va aller le voir alors qu'on n'a pas vu le 1 bon je pense que c'est faisable et je pense que The Last of Us Partou il s'en sort bien parce que en effet au début vous le dites très bien il n'y a pas de build up autour de Joël c'est genre une situation qui est censée être acquise pour le joueur mais moi personnellement j'ai pas non mais tu le dis très bien j'ai pas j'ai pas accroché sur la mort de Joël m'a choqué mais je m'y attendais un peu justement parce que comme la dit Pazou c'est chaud ah non il meurt de façon très sale c'est ouf oui c'est sale c'est sale de ouf et tout machin donc ça m'a choqué ça m'a pris au début j'ai une petite phase de deuil personnel je me suis dit non j'y crois pas c'est pas possible ça a pas pu arriver c'est trop gros quand il tire dans la jambe déjà tu commences un peu tu dis il va pas pouvoir venir avec moi escalader les montagnes mais du coup tu vois il y a ce truc qui est assez intelligent je trouve dans le jeu et qui je peux difficilement me prononcer parce que je suis pas dans ce cas là mais le build up de Joël en fait il est tressé tout au long du jeu à travers les flashbacks et du coup même si moi pour des raisons que j'évoquerai un petit peu plus tard parce que du coup il y a vraiment une raison majeure qui a fait que j'avais un petit peu de mal avec la quête d'Elie et la mort de Joël en elle même même si moi j'étais un petit peu à côté de tout ça à chaque fois qu'il y avait un flashback avec Joël j'étais grave ému et le jeu il monte en permanence comme ça il y a le flashback au musée il y a le flashback ça va jusqu'au flashback à la toute fin quand ils sont sur l'espèce de petite terrasse devant la baraque qui te vraiment j'avais la gorge nouée et dans ce sens là là où du coup je suis pas totalement d'accord avec toi Théo c'est que même si en effet t'as pas tous les éléments je trouve que le jeu est assez intelligent dans sa narration pour même si tu connais pas trop le perso de Joël te mettre des petites claques en mode tiens regarde regarde c'est marrant parce que juste pour être très clair moi j'ai dit une chose moi je trouve que les flashbacks j'ai dit une chose j'ai dit est-ce que la mort de Joël est hyper traumatisante et ça se répond comme ça oui si tu te souviens bien du 1 oui si tu l'as refait récemment etc non pas forcément dans mon cas si le 1 c'est un jeu très ancien dont je me rappelais pas tellement et je trouve qu'il y a une forme de prétention j'ai trouvé une forme de prétention de dire voilà mes petits gamers vous avez bien fait votre pèlerinage avant de lancer la parte 2 n'oubliez pas que c'est parte 2 ce n'est pas le 2 c'est mieux que les 2 c'est mieux que MGS 2 et Silent Hill 2 parce que c'est parte 2 vous avez tous fait votre petit pèlerinage alors maintenant pleurez parce que nous tuons le personnage du 1 et bien je réponds simplement à cette question moi ça aurait pu super bien marcher sur moi et je parle de moi 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 le gars qui n'a pas refait le 1 depuis 2012 si ça aurait pu super bien marcher si le premier flashback par exemple avec Joël il l'avait calé avant je ne dis pas que c'est mieux je dis que pour moi ça aurait mieux marché parce que ça aurait fait qu'il y avait un rebuilding up de Joël et là j'aurais été ému voilà le reste moi je vais parler de ça vas-y Guillaume non non mais là si je dois me mettre à la place de Théo je comprends tout à fait ce qu'il veut dire et ça fait sens du coup mais en fait ça va être intéressant parce qu'en vrai je suis plus ou moins d'accord avec vous mais j'ai l'impression qu'on a tous des avis divergents sur ça parce qu'en vrai bon là je casse un peu le conducteur mais moi dans la globalité ce jeu je l'ai aimé mais après quand j'y repense et quand j'ai commencé à refaire une autre partie à New Game Plus et tout ça je me dis il y a plein des trucs au niveau de la mise en scène c'est miskin ils auraient dû faire ça ils auraient dû faire ça en fait ça aurait dû s'arrêter là ça ils auraient trop enfin ils avaient trop avancé tu vois c'est limite en fait c'est un jeu qui a été fait par des gens qui savent et pour aussi donc c'est fait par et pour des gens qui savent pas s'arrêter tu vois en fait ils auraient pu mettre non mais en vrai ils auraient pu mettre de la subtilité sur certains trucs je parle notamment en fait du personnage comment il s'appelle de Lev et de sa soeur l'asiatique les deux asiatiques chez les séfarades non merde c'est Raphine chez les Scars chez les Scars c'est Raphine c'est Raphine je sais plus le nom mais du coup ouais moi j'avais kiffé pendant une fight une fight normale et tout ça les ennemis ils disent ouais Lily t'aurais dû jamais te raser la tête tout ça et j'étais en mode what the fuck en fait c'est pour ça que c'est une paria et tout ça et ce que j'ai trouvé dommage c'est que après dans le jeu ils te remettent le truc est-ce que tu veux en parler Abby commence à parler est-ce que tu veux en parler de comment ils t'ont appelé non merci ça ira point ils auraient dû arrêter là point on a compris on est intelligents peut-être que t'étais passé à côté la première fois non oui voilà c'est vrai que tu peux passer tu peux passer à côté mais pour moi ce n'est pas essentiel à l'histoire tu vois ce que je veux dire ça fait du background ça fait du lore qui est intéressant mais c'est pas essentiel à l'histoire parce qu'après le fait de reparler de ça reparler regarde est-ce que tu as remarqué regarde c'est parce que c'est ça t'as vu tu penses qu'il y a trop d'insistance par moment sur certains éléments pour genre bien montrer aux joueurs enfin limite le prendre un peu pour un niveau exactement et pour faire le parallèle avec le début du jeu avec Joël il montre beaucoup de regarde le traumatisme de la mort de Joël ça a traumatisé il y regarde ça l'a vraiment traumatisé en vrai ça suffit la scène était tellement violente même si tu connais pas tu vois c'est très violent il baigne dans son sang il se fait cracher dessus et tout c'est violent et surtout que c'est photoréaliste c'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu de toute ma vie c'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu c'est chaud voir ça ça me met mal à l'aise j'aime pas voir des gens souffrir tu vois si je peux intervenir je suis assez d'accord avec ce que disait Parvez sur la première partie je trouve que en fait c'est dommage parce que ils insistent sur ce côté là alors qu'au final ils en font rien en fait moi c'est pas tant qu'ils insistent sur le truc c'est qu'à la fin ils en font rien en fait la thématique elle est à peine abordée et au final c'est un peu aux eff et je trouve ça dommage parce que c'était plutôt bien amené comme tu disais c'était plutôt subtil que ce soit pendant un combat etc et qu'au final tu dises attends mais c'est chelou pourquoi etc pour revenir à ce que tu dis par contre sur Joël et là je pense que c'est encore une fois de plus la problématique qu'on abordait avec Théo au début c'est que je pense que si t'as vraiment un affect pour le premier et un affect pour Joël ce que vit ce que vit Ellie c'est un peu ce que tu vis toi aussi après à moindre mesure évidemment bien sûr bien sûr et là dessus il y a un vrai il y a un vrai paiement aussi c'est que elle est comment elle fait elle fait le deuil de Joël et donc du coup je pense que quand tu vis une expérience pareil je n'ai jamais vécu ça mais déjà des expériences traumatisantes que j'ai pu avoir t'as des flash forcément t'as des flash donc ce genre de truc forcément tu vas avoir des flash après c'est un jeu où tu te mets à la place de la personne donc forcément ils sont obligés de te les montrer les flash pour te montrer ce qu'elle vit et aussi ces flash ils prennent tout leur sens à la fin parce qu'elle les voit plus à la fin elle voit juste Joël qui est sur son sur son comment sur sa chaise voilà sur son Porsche avec sa guitare etc et je pense que après c'est peut-être un peu grossier je suis d'accord et ce que tu dis sur le fait que c'est un jeu qui ne sait pas s'arrêter de toute façon c'était le problème aussi avec le 1 il ne savait pas s'arrêter là je trouve que ce n'est pas un bon exemple parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important et qui qui drive Ellie et qui drive le joueur aussi tu vois et qui fait sens aussi avec le deuxième point important du jeu qui est Abby Théo t'as quelque chose à rajouter sur la mort de Joël seulement ou sur la totalité ah oui non en parlant de l'Eve sur toute cette logique et de Serafite ouais en parlant de l'écriture qui m'a choqué ça on en avait parlé pardon on en avait parlé c'est tu sais le gosse il va chercher sa mère il va à tout prix la sauver et au final lui il arrive maman je vais te sauver ah bah non en fait je vais te buter d'accord et ensuite il l'a pas buté c'est qu'elle est tombée ouais 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 mais en se dépendant mais la réaction c'est genre le mec était prêt à se sacrifier pour sauver sa mère et au final il bute sa mère et il est là ouais non mais et la soeur qui est arrivée là il s'en met très rapidement c'est pas grave t'inquiète t'as raison mec t'as raison c'est nul et ça c'est pour ça que cette partie c'est pour ça que toute la partie c'est pour ça que la séquence d'habits effectivement je pense qu'on va tous être d'accord qu'elle se bon voilà ça s'éloigne un peu de l'histoire on va dire où ça part dans des trucs avec le passage dans le ciel c'est très beau le passage dans le ciel c'est génial mais au final bon franchement oui elle a le vertige ok bon on croyait alors je pensais que c'était part 2 donc ça devait être raconté la suite du 1 mais au final on nous amène sur quelque chose de complètement différent qui ne m'a pas non plus spécialement stimulé après jeu de ouf parce qu'il y a des trucs de ouf dans ce jeu c'est juste je dis moi je dis juste ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé et après ça sert à rien de me mettre dans la petite boîte du gars qui n'a pas aimé ou qui a aimé je dis ça j'ai aimé ça j'ai pas aimé non mais parce que c'est un peu l'ambiance sur internet tu vois c'est toujours des avis hyper tranchés c'est de la merde c'est le meilleur c'est le meilleur moi je suis pas dans ces trucs là moi il y a des trucs que j'ai adoré et j'en vais en parler par la chance je pense qu'il y a des choses très intéressantes avec Abby je suis d'accord avec toi que toute la partie avec les scars est pas très intéressante en soi mais je trouve que c'était assez malin de nous faire jouer Abby parce qu'il y a des moments où et je pense que ça fait d'autant plus sens parce que avec ma compagne on a pas du tout vécu la même chose parce que moi j'ai joué Abby elle elle a pas joué et elle elle a toujours elle est toujours restée très fermée genre non mais vas-y c'est une connasse et tout et tu sais parfois même elle me rappelait tu vois elle me rappelait genre non mais oublie pas ce qu'elle a fait quand même cette connasse et tout ça alors que moi tu vois genre je commençais un peu à avoir de l'empathie pour elle etc en me disant ah il est quand même bien ce personnage etc bah bien sûr et euh et euh franchement et je pense que du coup c'est une partie qui est plutôt bien faite même si elle est très longue honnêtement c'est assez long c'est vrai que c'est très long c'est très long c'est tellement long après bon Ken est-ce que tu vas rajouter un truc avant que je balance ma bombe ? bah je voulais vite faire je vais essayer d'englober tout par rapport à Abby et ce que disait Guillaume plus tôt avec l'histoire des flashbacks et de et de la vengeance d'Elie euh alors déjà il faut savoir que le jeu est très intelligent sur un point c'est que le flashback de Joël corrigez moi si je me trompe mais on le revoit jamais jusqu'à la fin du jeu en fait le premier moment où on le voit clairement c'est au moment où elle hésite à buter Abby quand elle la détache et elle a un petit moment de recul et là on te remet le flashback et c'est quelque chose dont on aurait pu se servir beaucoup plus dans le jeu pour forcer justement sur le caractère revanchard d'Elie mais c'est pas utilisé justement on voit qu'elle se bat en permanence contre elle-même mais là où moi du coup et pour rebondir avec le fait qu'on joue Abby où j'étais complètement à côté de cette histoire de vengeance c'est que le jeu nous culpabilise en permanence c'est qu'au tout début du jeu on te fait jouer Abby et après c'est Abby qui tue Joël et du coup tu comprends que Abby on va faire le raccourci on va expliquer directement Abby tue Joël parce que Joël a tué son père donc du coup c'est un cycle de vengeance on ne peut plus classique c'est un tel a tué un tel donc du coup voilà on tue un tel et en fait moi dès le moment où en fait tout ça s'est arrivé et qu'il y avait déjà eu Abby qui avait été incarné bah j'étais plus dans le délire de vengeance parce que bah j'avais compris que la vengeance elle était perpétuelle et qu'il fallait casser le cycle et donc du coup j'avais pas envie d'aller buter Abby parce que je me suis dit mais ça va jamais s'arrêter ils sont tous en train de s'entretuer tu vois et derrière le jeu il t'emmène à aller buter 400 personnes pour corriger enfin se venger d'une seule personne et donc du coup t'es en permanence dans cette dissonance avec le jeu où tu te dis mais enfin moi je m'en fous j'ai pas envie de tuer des gens enfin j'ai bien compris que la vengeance c'était pas bien parce que du coup c'est la vengeance qui nous a enlevé Joël moi j'ai envie d'arrêter de me venger et là où je trouve le jeu un petit peu grossier c'est qu'en permanence enfin l'histoire est traitée comme si c'était la première fois qu'on traitait la vengeance dans une oeuvre tu vois mais le truc c'est que enfin si t'as regardé quelques films sur la vengeance ou si t'as joué à quelques jeux qui en parlent enfin en général la vengeance est toujours traitée d'une façon assez similaire c'est bah tu t'es vengé et après quoi ? après rien du tout au final ça t'a pas comblé le vide qu'il y avait à l'intérieur de toi et là le jeu il te raconte l'histoire comme s'il allait t'apprendre un truc mais le truc c'est que le jeu il t'apprend rien et dès le début il te file en plus les codes de compréhension et donc du coup dès le début tu te dis bon bah ouais bah je sais où ça va en fait toute cette histoire et c'est d'autant plus d'autant plus tarabiscoté et bizarrement foutu que t'as les ennemis du coup qui portent tous des noms tous les ennemis sont nommés genre ça fait incroyable moi je sais bien ça ça c'est génial ouais non mais ça aide vachement l'immersion mais je vois ce que tu veux dire j'ai compris ton point Ken mais techniquement pourquoi ils ont voulu l'utiliser ça marche pas du tout je suis absolument d'accord les chiens ils ont des noms moi c'est les chiens par contre c'est les chiens où moi je pleurerai à chaque fois que je tuerai un chien c'est à ce moment là que moi j'ai compris que tout était lié en fait voilà mais je suis d'accord avec vous sur le fait que d'un point de vue immersion c'est génial parce qu'on peut percevoir que les gens qu'on est en train de buter ils ont la même peur que nous des fois ils sont en train de discuter entre eux et ils font ouais machin et tout enfin j'ai trop peur de mourir et l'autre ce qui le rassure comme il peut et tout mais tu sens qu'il flippe un peu ça c'est bien fait mais je trouvais que c'était quand même assez potache le fait de vouloir nommer les ennemis pour faire comprendre que t'es en train d'enlever des vies et qu'après tu joues Abby sur un deuxième cycle donc qui est du coup parallèle à celui d'Eli et que tu croises des gens que t'as buté avec Eli et là encore le jeu il est en train de te montrer du doigt et te dire regarde les gens que tu as tués regarde le chien que t'as tué c'est lui et tu joues à la balle avec lui tu vois c'est ça ça aurait été un jeu où t'aurais le choix ou pas de tuer des personnages ça ferait sens mais là la dissonance elle est complète parce que le gameplay ne traite pas ne traite pas les thématiques du jeu en lui même du scénario et donc du coup c'est complètement la dissonance elle est complète après moi j'ai kiffé pour moi ça allait mais là où du coup je suis pas d'accord le mot est fort mais là où du coup je pense que Guillaume quand tu dis qu'on joue on vit ce que vit Eli c'est là où du coup moi je l'ai pas vécu comme ça où j'étais vraiment spectateur je l'ai voyé en train moi je pense réellement pas dans le jeu lui même justement c'est là que je te disais vraiment dans les cutscenes etc où il y a t'as vraiment une empathie qui se crée je suis absolument d'accord que le gameplay ne crée aucune empathie il n'apporte rien c'est tout le périple d'Eli et c'est là et c'est là où tu te rends compte que le les mecs ils veulent faire des films mais ils veulent pas faire des bah ça je suis d'accord aussi ils veulent pas non mais tu vois c'est ça c'est qu'il y a une vraie en fait il y a une vraie séparation et je dis pas que le gameplay est mauvais moi j'ai vraiment apprécié le gameplay mais il y a une enfin c'est deux pans différents d'une même oeuvre en fait et ils communiquent jamais réellement entre eux tu vois par exemple tu prends l'exemple de la meuf que tu poursuis la Renoir que tu poursuis dans l'hôpital ouais ils te laissent le choix de la tuer non bah non en fait ils te font croire mais en fait le jeu continue jusqu'à ce que tu appuis sur le bouton donc tu sais ça a pas de sens en fait c'est que le jeu il te dit genre ah tu vas appuyer sur le bouton c'est toi qui tape bah non mec en fait c'est toi qui me force à taper donc ça ça a pas de sens quoi c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait moi de mon côté jouer Abby au départ j'étais un peu mitigé en fait je me dis ah ouais on rejoue Abby et tout ça en fait et en réalité j'ai j'ai beaucoup plus apprécié Abby que lui pareil et pour ça excuse moi excuse moi de ouf Abby excuse moi de revenir là dessus vite fait mais pour moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu le fait que j'étais pas allé faire mon pèlerinage sur Last of Us 1 juste avant le 2 tout a été peut-être un peu différent parce que moi pour moi je me disais mais Ellie c'est vraiment une conne c'est bon enfin Joël c'est un désolé j'allais dire un gros mot mais c'est un connard qui a sacrifié l'humanité c'est vraiment un connard qui lui est arrivé Abby franchement elle est cool elle a du charisme et tout tu vois moi j'étais vraiment dans ce délire là j'étais pas du tout j'étais pas du tout genre oh non Joël c'est mon daron Guillaume je te vise pas toi même tu sais mais toi même tu sais que le Last of Us 1 il a énormément de fans et tout moi voilà Joël c'est pas mon daron Joël c'est comme genre le pote à Max Payne dans Max Payne 3 genre tu le tues est-ce que je vais pleurer bah non parce qu'on se souvient même plus qui c'est le pote wesh le jeu il a 8 ans je rigole non mais mais Miss King dans le sens où Joël c'est un personnage fort c'est un personnage principal de la saga tu vois c'est le personnage que tu contrôles de A à Z enfin quasiment de A à Z dans The Last of Us 1 mais c'est surtout en fait le fait ce que j'ai pas aimé en fait à un moment c'est que en fait Abby elle a été build up de A à Z tu vois du coup en fait j'ai créé de l'empathie pour Abby au point où en fait Ellie tous ces passages là où elle va tuer tous les potes d'Aby et même tu vois ils te disent non je vais pas lâcher je vais pas lâcher ma pote comme ça tu peux crever il mérite ce qu'il a Joël il mérite en fait ce qu'il a vécu tout ça et elle tu vois Ellie elle va les tuer tu vois elle a quelque chose en fait qui fait qu'elle est obligée de les tuer mais elle devient en fait petit à petit elle devient en fait elle même une personne qu'elle ne veut pas être en fait tu vois ce que je veux dire non mais elle continue ce que disait très bien Ken tout à l'heure en fait elle perpétue le cycle de la vengeance là où au final bah toi le joueur a pas forcément envie de le perpétuer j'avais pas envie mais même à ce point où quand il y avait la confrontation entre Abby et Ellie je voulais tuer Ellie pareil je me suis tué plusieurs fois parce qu'il faut arrêter il faut arrêter j'en avais marre d'Ely j'en avais marre vraiment elle faisait n'importe quoi elle disait des trucs elle faisait le contraire et surtout que t'avais pas le choix t'étais là t'avais la manette t'es obligé c'est un jeu en ligne droite t'es obligé de faire ça mais j'ai pas envie de faire ça tu vois j'ai envie de faire autrement tout ça elle dit des trucs mais j'en avais marre d'Ely ça aurait été un des trois likes ça aurait peut-être eu plus d'intérêt je pense clairement mais du coup moi j'ai beaucoup aimé Abby sur internet tout le monde la déteste mais à un point c'est incroyable les gens ils vont bon ça on en parlera peut-être après mais il y a des menaces de mort voilà le résultat des Yanclis voilà les Yanclis dont je parlais tout à l'heure c'est n'importe quoi c'est la vérité c'est n'importe quoi les gars c'est clair mais c'est absurde mais en même temps est-ce que c'est vraiment choquant est-ce que vraiment ça nous surprend réellement non en vrai ça ne s'en prend pas parce qu'on est habitué je vois ce que tu veux dire c'est gamer quoi gamers gamers en tout cas vraiment mais pour rebondir à ce truc là moi aussi et là vraiment je ne critique pas je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que ce n'est pas bien vraiment ça m'a perdu parce que je me suis dit wow c'est trop bizarre au niveau de l'écriture de l'écriture on parle vraiment de cinéma là et pas de jeux vidéo on est d'accord là on parle d'un film pour l'instant on n'a pas parlé de gameplay l'écriture c'est tellement chelou de te faire t'attacher aux potes d'habit après que tu sais qu'ils sont déjà morts et genre narrativement moi je ne suis jamais attaché à eux par contre comment tu dis ? ils étaient nuls à chier eux je les ai trouvés nuls à chier par contre je les ai trouvés très mal écrits ouais les potes non mais j'ai trouvé ça très bizarre en termes du processus d'écriture genre ah oui il est cool il est sympa avec toi je suis d'accord et tu fais wow mais pourquoi ? c'est pour dire regarde ce que tu as fait il y a une conséquence tu as tué quelqu'un cette personne là elle avait un background cette fille là elle était enceinte ils étaient amoureux ils voulaient partir ensemble ils en avaient marre de faire la guerre blablabla ça fonctionnait pas très bien mais je vois si je dois revenir rapidement sur Abby je trouve que là où c'est un minimum c'est assez intelligent c'est qu'au final Abby ça devient le nouveau Joel d'une certaine façon et ils y jouent un peu de façon un peu lourde ou quand tu arrives en Californie Liv c'est ça Lev Lev elle a des converses quand tu arrives en fait tu as l'impression que c'est ah oui d'accord c'est comment Ellie mais en fait c'est Lev et je pense qu'en fait ils en font une espèce de ils refont une espèce de cycle qui se perpétue en permanence et donc à la fin Abby ça devient la nouvelle Joel d'accord et Lev la nouvelle Ellie et d'ailleurs si on veut rester dans la symbolique d'un point de vue gameplay Abby a le gameplay parce qu'elle utilise le système sur un que Ellie n'a plus dans le 2 ça c'est bien joué mais pour on est pas mal négatif sur le jeu mais parce qu'on insiste pas mal je pense sur l'écriture parce qu'on est tous d'accord pour dire que je pense vraiment si on est aussi dur avec l'écriture du jeu c'est parce que le jeu fait preuve d'une certaine prétention clairement mais Théo le disait très bien au début en limitant Neil Druckmann mais c'est un peu ça non mais de toute façon on est tous à coeur ouais et du coup quand une oeuvre fait transpirer cette prétention forcément tu l'attends au tournant et c'est vrai que The Last of Us partout en tout cas sur nos points d'appréciation qui nous sont bien propres encore une fois on dit pas que le jeu est une merde parce que malgré notre discours depuis tout à l'heure je crois qu'on est tous les 4 d'accord pour dire qu'on a apprécié le jeu on a passé un très bon moment dessus mais voilà mais c'est vrai que du fait de son écriture très 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 prétentieuse il se prend beaucoup trop les pieds dans le tapis pour prétendre justement à autant de autant de prétentions mais après ouais du coup pour revenir un peu sur les les points qui font plaisir dans le jeu on l'a dit tout à l'heure déjà le jeu est super beau pour rebondir avec une partie qui arrivera plus tard dans l'émission on a vu des jeux PS5 et Xbox Series X il n'y en a pas un qui m'a foutu une tarte alors après il y a quand même certaines moi je trouve que il y a des petits bémols après c'est des mini bémols mais je trouve que par exemple oui il y a moi il y a un truc qui m'a vachement choqué c'est la différence de 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 détail dans les dans les dans les visages ouais et genre parfois toi t'es là t'es t'es habillé t'es hyper bien monéisé tu parles à un personnage qui est même pas forcément genre un un péquenaud du truc t'es genre ton pote ou je sais pas quoi et il est hyper moche tu vois enfin genre comparé à ça c'est normal et genre c'est ça moi mais moi ça me sort direct du truc toujours mieux fait évidemment évidemment mais là c'est tellement détaillé que en fait ça fait ça prend encore plus sens tu vois genre t'as la violence du du décalage entre les deux elle est vraiment chelou quoi genre même les animations et tout enfin tu vois genre c'est tu vois qu'il y en a qui ont eu de la motion performance et d'autres pas du tout quoi ouais d'autres non c'est quand même un jeu excuse-moi juste pour dire techniquement c'est un jeu où t'as la langue des persos principaux en tout cas Ellie et tout la langue est modélisée et elle bouge alors que comme chacun le sait on va pas faire de la mocap sur une langue donc ça veut dire qu'ils font de la de la performance capture et après coup ils modélisent toute l'intérieur de la bouche et ils font des trucs ils font ce n'est pas sexuel ce que je suis en train de dire mais tu vois des fois elle fait des trucs avec sa langue quand elle parle c'est génial c'est énorme ça trop bien tu voulais dire quoi Ken pardon mais justement ça rebondit sur ce que tu dis Théo c'est que je pense que le jeu est plutôt est plutôt appréciable dans son sens pour aller dans les détails en fait vous voyez c'est que il y a un truc qui est assez souvent évoqué dans le jeu qui a été retenu par pas mal de gens et par moi y compris c'est que tu traverses beaucoup 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 d'appartements pendant l'aventure et qu'à chaque fois tu as cette fameuse narration environnementale où t'es dans la maison t'es dans l'appart et tu vois par exemple à un moment t'es dans l'appart d'un mec c'était un gamer justement il a son PC gamer il a le clavier et tout machin et tu passes à chaque fois chez les gens il y en a qui font des Warhammer il y en a qui font des Warhammer ouais les Warhammer j'ai kiffé Warhammer Donjon et Dragon il y a un endroit où ils jouent à Donjon et Dragon avec le vous savez le truc pour cacher le maître du jeu ça j'ai kiffé de ouf mais ouais je me suis et voilà et c'est des détails mais je pense que le gimmick est peut-être un peu trop utilisé c'est que en effet c'est quelque chose de génial et du coup ils te font passer par un milliard d'appartements dans le jeu pour te montrer qu'ils ont appliqué ces détails alors c'est super franchement moi à chaque fois j'avais hâte de rentrer dans un appart pour en découvrir plus et c'était vraiment super cool et c'est vrai que en général le jeu fait preuve de détails qui sont assez sympathiques et qui du coup rendent l'aventure beaucoup plus moi j'ai jamais trouvé le jeu long par exemple c'est un truc sur lequel on revient souvent c'est vrai que il a une structure qui est quand même assez particulière où à un moment tu crois être arrivé au climax de l'aventure il y a Abby et Ellie qui sont dans la même pièce et là hop le jeu se coupe et il te fait repartir trois jours avant et donc t'as un peu cette impression de repartir à nouveau sur le truc et une fois que t'as fait ça il y a encore un épilogue et après l'épilogue et bah en fait il y a encore un épilogue l'épilogue et ça c'est encore un débat un peu basique tu vois c'est est-ce que quand on dit le jeu est trop long est-ce que ça veut dire oh je me fais trop chier devant ce jeu non pas nécessairement ça peut vouloir dire que à mon avis il y aurait gagné à être un peu plus court sur la dernière partie d'habits tu vois on sent que sur la fin quand on parle des zones d'exploration pas des zones de combat qui sont toujours bien faites les arènes de combat elles sont toujours super bien designées mais pour l'exploration pure à la fin tu sens que ça tire ça tire il faut marcher il faut marcher et il y a de moins en moins et ça c'est un peu ma lubie mais là où au début on a des trucs déjà au début on a une zone on va dire ouverte et ensuite on a des zones qui ne sont plus genre entre guillemets monde ouvert avec une map mais qui sont très qui respire énormément il y a une zone je crois qu'elle s'appelle Crest Hill je crois que c'est ça parce que j'avais checké du coup pour vraiment pouvoir définir bien cette zone en gros c'est les premiers quartiers qu'on voit après la zone du début monde ouvert tu vois et ces zones là elles sont trop bien parce que genre t'es vraiment sur plusieurs pâtés de maison où il y a énormément de choses à découvrir énormément de choses cachées énormément d'appartements dans lesquels on peut rentrer et tout et t'es pas guidé tu vois alors qu'au fur et à mesure du jeu avec Abby et notamment ça se referme et ça se referme et ça se referme alors oui les arènes sont toujours très bien faites très ouvert et ça c'est cool mais vraiment je te parle de entre les arènes l'exploration ça se referme ça se referme ça se referme et du coup je dis mais vous n'avez plus ils ont plus rien à dire enfin ils ont ils ont encore des choses à dire mais c'est trop long pour l'histoire et c'est même trop long pour le gameplay ils ont plus rien à dire en termes de gameplay c'est ça que je suis en train de dire il n'y a plus rien à montrer je suis d'accord et je trouve même en termes de scénario là où le jeu prend son temps durant tous les trois premiers quarts du jeu à la fin c'est hyper genre genre la dernière heure je la trouve tellement genre expédiée quoi genre il se passe ça il lui arrive ça elle se barre lui elle est là et hop c'est fini ça va finir genre comme si vraiment à la fin il en avait marre et tout le monde en avait racu c'est ouf c'est hyper dommage parce que du coup t'as plein de personnages qui n'ont pas réellement de fin où on sait pas ce qui se passe tu vois genre en fait il n'y a que Ellie qui a une fin et les autres on sait pas du tout ce qui leur arrive et je trouve ça hyper dérangeant Abby parce qu'on parle du dénouement mais on sait pas s'ils survivent attends Abby elle s'est fait éclater la gueule l'autre elle est à moitié morte on sait pas j'avoue tu vois genre Tommy on sait pas où il est Dina c'est voulu parce que vu que la fin est focus sur Ellie forcément il faut pas qu'on sache exactement où est-ce qu'elle est mais tu vois je trouve qu'il y a ce truc où au final bon bah c'est là où le jeu prend son temps à la fin il dit bon en fait on savait pas trop comment le finir je pense que c'est plus je pense qu'ils auraient voulu faire une grosse partie sur la fin c'est dommage parce que quand tu regardes les artworks et tout ça du jeu là que tu débloques tu vois que c'était quand même assez prévu en fait que ça soit plus long en fait la fin mais je pense que c'est plus parce que du coup le développement du jeu était long c'était difficile parce qu'il y a eu je sais plus enfin il y avait l'article là de Jason Schreyer du coup sur les conditions de travail chez Naughty Dog bah c'est chaud tout ça je pense que comme il y a plein de gens qui sont partis qui reviennent tout ça enfin qui reviennent enfin il y a des gens des nouveaux qui viennent et tout ça c'était hyper compliqué ce développement ils ont pas pu faire tout ce qu'ils ont voulu faire à la base tu vois mais à la limite autant le couper ce truc tu vois même si c'était cool j'ai beaucoup aimé cet environnement en Californie mais en vrai c'était vraiment expédié c'était très cool moi c'est dommage c'est dommage bah en fait déjà ce qui était marrant c'est que Ellie traverse la quasi totalité des Etats-Unis et on voit juste une devine et j'ai trouvé l'élite trop chelou ça faisait bizarre ça faisait bizarre quand vous l'avez vécu mais on fait le jeu en fait est un peu un road movie qui s'étend sur une distance géographiquement assez faible c'est la richesse d'une ville donc du coup t'as toutes les étapes du cheminement dans cette ville et donc Ellie à la fin du jeu elle fait un trajet qui est au bas mot 800 fois plus grand que le trajet que tu as fait pendant tout le jeu et c'est un claquement de doigts c'est un film Game of Thrones ça et elle rentre à la maison de la même façon c'est qu'elle se tape elle se tape des milliers de kilomètres on sait pas du tout ce qu'il se passe si elle a eu des difficultés bah apparemment pas parce qu'elle fait l'air tous mais c'est le syndrome Game of Thrones il y a ça dans les premières saisons ils te mettent des unités de temps etc ça met du temps pour aller d'un endroit à un endroit B et à la fin c'est genre les mecs qui se tp ils vont aller au bout de la map dans le A c'est un jeu à la fin t'es tellement pété que tu peux te tp au bout de la map n'oubliez pas aussi The Last of Us 1 il traverse l'Amérique j'aurais envie d'avoir qu'elle mais c'est beaucoup plus long mais franchement imagine ils avaient fait ça on peut quand même applaudir je pense que c'est un choix vraiment de faire le truc unité de lieu et c'est vraiment un parti pris de quoi ? de narration de direction enfin et c'est cool ça c'est cool franchement c'est genre tout va être à Seattle mais j'avoue que le choix facile ça aurait été de faire un truc où tu voyages un peu plus pour en mettre un peu plus plein les yeux heureusement il y a la zone finale où moi déjà quand t'arrives sur la plage là ça m'a rappelé Ico donc petit spoiler mais à la fin de Ico t'es sur une plage franchement moi j'étais moi j'étais pas j'étais charmé j'étais pas bien sur la fin mais c'est marrant parce que souvent quand on parle des jeux on a pas du tout les mêmes perceptions genre Death Stranding je me souviens moi j'avais kiffé la fin et vous vous aviez kiffé le début moi c'est pareil c'est vraiment la fin évidemment bon on en a parlé sur le Discord mais tu sais il y a ce cut horrible là quand ça cut et là bon bah spoiler alert mais tu vois Dina et Ellie qui ont leur petit bébé mais c'est tout ça y est c'est tout moi je pensais que c'était la fin je pensais que c'était comme Uncharted 4 enfin tous ces jeux quoi où il y en a pas mal j'en avais plus en tête mais je sais que dans Uncharted 4 tu joues la fille de Nathan à la fin ou Red Dead Redemption ou Red Dead aussi ouais bah ouais voilà c'est ça alors ouais Red Dead c'est aussi un peu spécifique mais là du coup je pensais vraiment que c'était l'action était finie genre je pensais qu'on allait plus revoir Abby de tout le jeu et tout et du coup j'étais vraiment agréablement surpris par cette scène finale où en plus c'est pas que narratif c'est pas genre juste et on expédie l'histoire et tout t'as des vrais maps genre typiquement l'arène là où tu la base où Abby est prisonnière au niveau level design c'est un truc de fou quoi c'est pas les maps les arènes de combat dans le jeu elles sont ouf au niveau level design je trouve ça c'est toujours hyper imbriqué il y a ce passage ce passage machin tout est construit c'est vraiment du grand art tu vois et si tu choisis de jouer au jeu de façon un peu agressive je trouve que c'est là où tout le système de combat prend son sens et t'as vraiment ce que je disais tout à l'heure sur Ghost of Tsushima c'est que t'as vraiment cet effet cinématographique parce que t'as le bouton d'esquive là par contre qui est super bien fait et tu te retrouves à faire des trucs de malade genre à sauter pour balancer un cocktail molotov après hop tu chopes une flèche explosive tu fais sauter le mec hop t'as un autre qui arrive derrière toi tu lui enfonces ta batte de baseball c'est ouf ça s'arrête jamais c'est hyper nerveux c'est vrai et en fait moi au début j'étais là genre oh putain c'est chiant c'est vraiment plan plan tu vois mais parce que je jouais en infiltration et en fait le jeu est pas du tout fait pour jouer en infiltration l'infiltration elle est barbante alors ça reste kiffant ça reste kiffant pour les fans d'infiltration moi c'est vrai qu'il y a ce petit côté Metal Gear 3 que j'ai kiffé quand tu rentres dans les hautes airs et moi j'ai vraiment kiffé de toute façon à ce niveau là tout ce qui est gameplay je trouve ça vraiment vraiment bien mais effectivement ouais pareil c'est ce qui m'a fait tenir sur le jeu d'ailleurs moi j'étais plutôt bien acquis à la cause même l'histoire c'est vrai qu'il y a eu ce moment où ça a coupé oui bien sûr enfin oui Abby etc mais oui le gameplay ouais moi le gameplay j'ai vraiment kiffé mais quand le gameplay est agréable c'est encore mieux c'est ça que je veux dire mais du coup ce qui est important si vous voulez le jouer en infiltration maintenant qu'on a tout spoilé peut-être qu'il y a des gens qui veulent y jouer mais évidemment c'est une blague mais ce que je veux dire jouez-y en infiltration mais ne rechargez pas votre sauvegarde si vous faites repérer comme on peut faire dans un jeu comme Dark Thief par exemple ou ce genre de jeu où je ne sais plus exactement il ne faut pas chercher la run parfaite parce qu'en fait tu vas perdre le jeu tu vas passer à côté de plein de choses tu vas passer à côté du jeu de toute façon il y a des points de contrôle dans tous les sens donc tu n'as même pas besoin de te fatiguer à recharger ta partie c'est un des trucs qui m'a saoulé sur le jeu c'est que vraiment il y a des sauvegardes tout le temps mais genre il y a tellement de sauvegardes automatiques des fois tu butes un ennemi tu te fais repérer tu meurs tu reviens mais alors Ken justement j'ai checké les options et il me semble que dans les options de difficulté en fait tu as ce truc là que tu peux régler combien de checkpoints à l'intérieur d'une aryne il y a énormément et c'est vraiment peut-être la philosophie un peu comment dire comment on appelle ça accessibilité c'est comme ça qu'on dit l'accessibilité où là vraiment tu stoppes plein de trucs et je trouve que ça c'est bien même si tu as un peu peur de niquer le jeu en changeant des trucs moi du coup j'ai rien touché en vrai il y a des trucs tu peux tout niquer dans le jeu moi j'avoue j'ai mis parce que j'avais la flemme de tout ramasser tout ça et tout j'ai mis un radar pour les objets mais en vrai c'est stylé après moi au niveau du gameplay je suis plus ou moins d'accord à gauche parce que c'est vrai qu'il est vraiment bon je prends un plaisir à jouer c'est vraiment cool après je m'attendais vraiment à plus c'est vraiment du 1.5 du gameplay de The Last of Us je m'attendais à vraiment au final il fait bien le taf il fait bien le taf je sais pas beaucoup plus d'armes beaucoup plus d'options beaucoup plus de moi j'aurais qui fait un inventaire à la Resident Evil j'aurais trouvé ça trop cool tu choisis ce que tu gardes etc ça aurait été plutôt que de dire tu peux avoir 3 bouteilles 3 alcool 3 tissus ça fait bête ça fait un peu bête mais moi j'ai beaucoup aimé en vrai c'est vraiment un bon jeu après est-ce qu'il va rester dans la postérité je sais pas trop parce qu'en vrai je respecte le choix des auteurs tu vois mais en vrai ils auraient pu faire mieux c'est un peu miskin je trouve tu vois dans tout ce qui est scénario après le jeu en lui-même tu regardes juste des passages sur YouTube il y a des mecs qui mettent le jeu en fait en ultra difficile en New Game Plus avec toutes les armes tu fais des dingueries tu vois et en plus ils le mettent en 60 fps ça c'est dommage que le jeu ne soit pas en 60 fps donc c'est vraiment dommage voilà franchement j'ai beaucoup aimé je sais plus ce que je voulais dire je suis désolé non mais du coup c'est bien tu lances le sujet du coup le dernier point qu'on voulait aborder parce qu'il y a encore une fois il y a beaucoup de choses partout on est à une heure on va laisser du matos pour du coup Sofiane, Laetitia et Guillaume qui feront le trollcast on va pas rentrer trop dans les détails en général vous avez je pense pigé un peu le point de vue qu'on a et pour le coup il est assez commun c'est rare qu'on soit aussi unis sur un avis finalement parce que c'est vrai qu'on a vu par le passé par exemple sur Red Dead Redemption 2 où on était beaucoup plus divisé là le jeu on est tous d'accord pour dire que c'est un bon jeu sur lequel on a passé un bon moment et après forcément comme vous nous connaissez maintenant on est un peu des pin ailleurs on a des choses à dire à côté mais ouais le jeu est pas mauvais mais la question qu'on se pose au sujet de The Last of Us 2 parce que nous du coup on traite du jeu donc on l'a tous fait quasiment à la sortie et il nous a fallu deux, trois semaines pour le finir et comme le disait Théo au début le jeu est déjà un petit peu loin dans notre esprit moi quand je me suis dit on va faire un podcast et on va parler de The Last of Us Part 2 enfin j'ai dû reconstituer un petit peu mon expérience sur le jeu parce que je l'avais déjà un petit peu évaporé et donc sur la question est-ce que The Last of Us Part 2 restera dans ma mémoire là déjà avec le recul que j'ai d'un mois j'ai l'impression que non parce que encore une fois c'était excellent mais c'était peut-être une expérience un petit peu trop générique elle est très bien voilà elle est très bien exécutée et j'insiste et on est tous d'accord sur ce point je pense c'est super bien exécuté tu fais le jeu tu passes un bon moment mais après c'est vrai que c'est générique ça veut traiter de sujets comme la vengeance qui ont déjà été traités moult fois et ça n'apporte à mon sens rien de nouveau donc voilà je pense pas que je retiendrai The Last of Us Part 2 quand par exemple si d'aventure on vient à faire un top des jeux de la décennie dans 10 ans est-ce qu'il sera dans mon top je ne pense pas c'était un chouette jeu mais même sur l'année on verra ce que l'année aura à nous offrir d'ici là mais je sais même pas si c'est un jeu que je retiendrai parce que encore une fois il est cool mais il n'est pas la question Guillaume je suis d'accord c'est du déjà vu et je trouve qu'il y a plein de petits trucs qui m'ont vachement sorti du truc et qui m'ont fait vraiment penser à comme disait Il Pazou Last of Us 1.5 moi le truc qui m'a le plus marqué aussi pour juste rapidement pour revenir à ça qui pour moi est un peu symptomatique de l'expérience c'est le fait que les rebondissements ils arrivent toujours de la même façon c'est tu sors d'une zone de combat et hop t'as un mec qui te shot et qui te fout par terre ou il se passe un truc et hop pour faire avancer le scénario et c'est un peu ça c'est qu'à chaque fois ils ont du mal à amener ils patinent un peu pour amener un peu du sang neuf ou un peu un truc de l'huile dans le moteur je vois ce que tu veux dire et le jeu du coup patine à faire avancer sa narration et au final il est trop long moi je trouve que par exemple j'ai trouvé qu'il était trop long et pour moi c'est pas tant le problème qui traite des sujets qui ont déjà été traités comme la vengeance pour moi je pars du principe que c'est pas parce que ça a déjà été fait que c'est pas bon mais c'est juste que le problème c'est que c'est trop long pour avoir l'efficacité d'une vraie histoire de vengeance ouais exactement voilà déjà et puis c'est vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est traité comme si on te disait tiens regarde on va t'apprendre comment ça marche c'est ça qui m'a vraiment gêné dans le truc je trouve que c'est un peu timide en fait je trouve que le problème c'est que le principe d'une vengeance c'est que justement t'as le sang qui monte au cerveau etc et donc du coup t'es dans une rage t'es dans une transe et au bout d'un moment la transe elle redescend et c'est le problème de jeu là c'est qu'il se passe tellement de choses que la transe elle a eu le temps de redescendre genre 15 fois c'est vrai t'arrives au combat de fin en fait t'arrives face à Abby et t'es déjà passé à autre chose moi je voulais pas la tuer Abby ouais ouais moi non plus bah moi je me pose deux questions enfin je me pose une question c'est est-ce qu'il faudra rejouer à Last of Us Part 2 pour pleurer quand Dina se fera tuer au début de Last of Us Part 3 parce que le jeu je vais le revendre bientôt non non c'est une blague mais c'est vraiment parce que comme tu c'était pour rebondir par rapport au fait on va l'oublier malheureusement et peut-être c'est que moi là il faut que je le revende parce que je l'ai acheté en physique Adrien n'avait pas internet il pouvait pas me l'acheter en online donc voilà mais mais moi mais moi je me suis quand même pris une claque on le fera en stream ensemble pour la sortie de Last of Us ça serait énorme mais moi oui pour nos 40 ans oh mon dieu dis pas ça s'il te plaît vraiment ce que je me ce que je retiendrai de l'expérience c'est que c'est la claque que je me suis pris avec ce que j'ai appelé la vertical slice donc que ça soit le petit monde ouvert au début et ensuite le monde semi ouvert enfin non disons le monde avec la map au début et ensuite les pâtés de maison là et vraiment à ce moment là je disais oh c'est trop bien parce que finalement c'est ça que j'attendais du nouveau Naughty Dog du nouveau parce que rappelez-vous que dans Lost Legacy l'Uncharted ils avaient commencé à expérimenter sur le monde un peu ouvert et tout et là je me disais putain mais si le jeu n'alterne que ça c'est mon jeu de l'année easy quoi s'il avait alterné que d'une part les mondes un peu ouverts et d'autre part les zones très ouvertes je sais pas si je fais sens mais bon vous m'aurez compris et au final non et au final ça s'est refermé ça s'est refermé mais bon voilà c'est de la déformation professionnelle je suis level designer quand même non non d'ailleurs ils ont tellement plus d'assets que nous parce que justement quand je retournais au boulot je faisais putain on a deux baraques qui se battent en duel et eux ils ont tous les Warhammer tous les Danjons et Dragons ils ont tous les mecs oui mais il y a eu du crunch ils ont des justement ils ont des studios un peu comme comme vous Théo pour faire ce genre d'assets ouais ils sous-traitent tous ces studios c'est pas fait dans le studio même enfin tous ces tous ces assets sont faits par des studios en Inde en Lettonie nous on sous-traite en Russie directement mais ouais peut-être à Malte même je suis plus sûr ça reste dans l'Union dans l'Union Européenne non c'est vrai que le générique de fin de Last of Us 2 le générique de fin de Last of Us 2 il est incroyablement il est plus long que Red Dead ou pas ? Red Dead 2 pas sûr il l'a pas vu ah oui j'ai pas vu Red Dead 2 tu pouvais manger des pop-corns en regardant le générique c'est énorme c'est un peu la même chose ouais ouais non mais t'as raison c'est ouf non mais là oui les amis on a encore du pain sur la plan moi je dois partir à 18h Ken j'ai un call à 18h il nous reste une heure c'est parfait on va faire la deuxième partie qui sera je pense assez rapide et la troisième partie de toute façon c'était pas ouf donc ça sera rapide aussi après le sang passons à la sueur oui let's go putain quel lancement bon là ça va être rapide du coup et oui donc du coup bah tu vois j'ai bien lancé mais après du coup j'ai fait de la merde Ring Fit Adventure voilà exactement merci Guillaume de me faire récupérer mes esprits je voulais parler rapidement de Ring Fit Adventure parce que c'est un jeu auquel 3 d'entre nous avons joué ces derniers mois et semaines donc Téo tu es le candidat dans l'histoire tu vas du coup manger du plan non mais moi il faut que je m'y mette surtout j'ai repris du bide là moi il faut que je m'y mette donc Ring Fit Adventure du coup qui est un jeu développé édité par Nintendo et qui est vendu avec un anneau en fait donc je sais pas s'il y a un nom plus élaboré que anneau je sais pas ring non c'est un tu dis ring ouais voilà tu vois donc en fait c'est un anneau qui te renvoie un peu la force avec les vibrations entre autres du Joy-Con mais pas que déjà de base quand tu le compresses bah c'est un peu galère j'ai toujours peur un anneau de résistance ça va il est assez solide franchement ouais ouais non bah oui je pense qu'il a été bien testé en recherche et développement parce que si jamais genre t'as un bout de l'anneau qui part dans ta télé non mais tu vois quand tu fais par exemple du pilates etc t'as des anneaux pareils je pense pas que ça pète ces trucs là oui voilà non mais c'est il y a une partie en plastique au niveau où tu mets le Joy-Con c'est ça qui me fait flipper c'est cette partie là spécifiquement mais du coup ouais c'est un jeu où tu fais de l'exercice physique et où il y a une dimension RPG derrière donc du coup alors je vois Guillaume joueur de RPG lever les sourcils joueur de Yakuza 7 voilà exactement donc oui la dimension RPG est assez légère attaque défense on a aussi un système de couleurs où en fait du coup t'as des ennemis qui sont rouges et donc là tu vas faire des attaques rouges et les attaques rouges correspondent à une partie de ton corps donc moi je voulais en parler un petit peu rapidement parce que je sais pas comment vous avez vécu le truc mais moi je me suis dit une énième fois dans ma vie waouh c'est le truc c'est bon je vais faire faire du sport voilà parce que c'est réglé je vous avais peut-être mon je sais que Pazou tu as été un grand coureur il fut un temps dans ta jeunesse mais c'est dommage mais oui mais bientôt mais pour ma part j'ai un rapport au sport qui est assez particulier je n'aime pas ça tu me fous sur un il y a juste le vélo tu me mets sur un vélo je te fais le tour du monde mais une fois descendu du vélo je n'aime pas le sport je n'aime pas ça depuis tout petit et donc du coup l'âge avançant et mon bide poussant je me dis qu'il est qu'il est irrémédiablement le temps de s'y mettre il faut que je fasse du sport et donc forcément quand t'as Nintendo qui te présente une occasion pour faire du sport à la maison de façon ludique avec du RPG un tout petit peu de RPG dans la balance ça donne envie avant de parler de mon expérience déjà j'ai envie de commencer par Parvez parce que je sais que tu as le jeu depuis pas très longtemps et je crois que tu n'es pas très régulier je suis malheureusement sans vouloir balancer est-ce qu'il est aussi régulier qu'avec la soundtrack du dimanche ? c'est ça voire pire même on va dire ça mais en vrai je ne suis pas très régulier mais ce que je kiffe faire en fait c'est les entraînements tu sais avec juste le ring fit bon là je le montre à la caméra tu vois où tu peux faire des trucs comme ça et ça enregistre des trucs après je les fous dans le truc tu vois dans le logiciel en vrai je ne suis pas très régulier ah tu parles du mode où tu ne joues pas au jeu mais tu fais des mouvements et ça enregistre exactement ça je kiffe ok d'accord ça je kiffe je n'ai pas testé ça je pense que je vais faire ça moi vraiment ça j'aime bien et le jeu en fait en lui-même je l'avais testé chez un pote incroyable très bon enfin moi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup parce que ça travaille réellement on dirait pas du tout comme ça mais ça épuise et ouais je suis en sueur quand je joue aux jeux d'aventure je suis en sueur tu peux le mettre en fait le jeu dans plusieurs en plusieurs niveaux de difficulté en fait en fonction de si tu aimes le sport ou pas et si tu es habitué en fait à faire du sport moi comme un con j'ai mis extrême genre oui oui je veux je veux j'aime beaucoup le sport tout ça tout ça ouais t'as fait le mec j'ai fait trop le mec et j'ai pas assumé non parce que du coup c'est très épuisant c'est super épuisant mais par contre tous les exercices de base et tout ça et tout c'est super cool tu vois en vrai je devrais plus y jouer que ça j'ai mis des alarmes parce que tu peux mettre des alarmes pour pouvoir pour venir jouer non ça va ça va là j'ai raté une semaine complète c'est chaud mais en vrai ouais non j'arrive un peu en fait à m'y tenir mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est cool parce que cette alarme là au départ la toute première fois que ça a sonné j'ai flippé je me suis dit c'est qu'est-ce qui sonne mon téléphone qui est là et tout mais du coup ça marche comment l'alarme parce que j'ai pas testé c'était Jack-On qui vibrait ça fait vraiment une vibration ah ouais c'est ça genre en gros ils sont branchés à la console et même si la console elle est éteinte ils se mettent à vivre ça fait l'air de l'an trop trop ça fait vous vous ah ouais trop bien oui oui c'est vrai ça fait ça l'an trop 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 rigolo ouais ouais bah ouais c'est vrai en plus mais ça fait vous 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 c'est vrai et du coup moi j'ai beaucoup aimé t'as plein d'exercices enfin tu peux te le personnaliser ton expérience comme tu veux oui il est très personnalisable et tu peux en fait en fonction si tu es en maison ou en appart soit en fait ça j'ai beaucoup aimé le fait de courir ou de faire des flexions pour avancer ton personnage et tout ça ah tu peux faire des flexions parce que moi je trouve le truc de courir c'est nul à chier c'est épuisant en plus ouais et puis ça marche une fois sur cent ouais ça fatigue c'est ça et du coup t'es là il avance pas et tout il avance pas du coup tu lèves encore plus les genoux pour qu'il avance un peu puis après il avance il avance mais c'est épuisant et vraiment c'est du c'est du hit tu vois c'est de l'entraînement à haute intensité pour qu'une fois que t'as fini en plus ce qui est bien c'est qu'à la fin enfin au début ils te disent il faut t'échauffer à la fin il faut pas arrêter comme ça il faut t'échauffer tu reproduis un peu les mouvements comme du wifi trainer tu vois tu sais ta petite tu t'étires et tout ça et le truc dans ce genre d'exercice qui est cool c'est qu'en fait tu brûles tes calories à la fin en fait quand t'as terminé t'as fait tout ça parce que c'était tellement intense que du coup ouais ton corps il t'est pas il t'est choqué tu vois il t'est pas habitué et d'un coup bah faut éliminer ça tu joues combien de temps à peu près t'sais il y a un timer en bas à gauche t'es à combien en moyenne sur une session je suis à 20 minutes pas beaucoup ah mais t'es à 20 minutes t'es sérieux pourquoi c'est c'est pas beaucoup genre ton compteur il t'indique 20 minutes à la fin ah bah vas-y hein c'est pas beaucoup 10 entre 10 et 20 minutes quoi ouais pas même bah non mais ça dépend en fait le truc c'est que ça dépend vu qu'à chaque fois je fais en oui de la net je fais genre un ou deux voire deux trois niveaux et ça dépend de la longueur du niveau en fait c'est juste quand j'en ai marre en fait je suis là genre bon vas-y ouais voilà on arrête ouais moi je fais je fais 12-13 minutes ouais c'est ça c'est très bien parce que le truc c'est que c'est vraiment à haute intensité et tu vas brûler tes calories à la fin et c'est tellement épuisant en fait ouais les niveaux ils sont pas c'est vrai qu'après ça dépend si tu fais plus de combats ou plus mais justement je voulais revenir un peu sur sur ce côté RPG bon Parvez ça a pas l'air de marcher pour toi parce que tu joues pas aux jeux très fréquemment ouais est-ce que toi mais j'aime bien quand même j'aime bien parce que ce qui différencie je pense Ring Fit Adventure et ce qui m'a séduit personnellement là où par exemple je suis passé complètement à côté de Wii Fit c'est qu'il y a une carotte en fait qui te motive à avancer est-ce que toi Guillaume tu considères que le jeu est assez intéressant et qu'il a assez à offrir je suis d'accord avec toi que c'est une vraie carotte on a dans le sens où c'est une fausse bonne idée en fait moi j'y suis allé pour ça et en fait je trouve que ça comment dire je trouve ça ultra frustrant en fait au final parce que du coup tu peux pas avoir toutes les séries d'exercices que tu veux et un truc que je trouve mais genre complètement absurde c'est que les trucs les plus simples à faire c'est les trucs qui font le plus mal aux mobs donc du coup tu vois genre par exemple la première attaque que t'as c'est les squats qui est un des trucs les plus hardcore à faire mais en fait ça fait zéro dégâts donc à la fin tu les prends même plus alors le truc qui est censé de faire le plus travailler et plus perdre de calories etc bah tu le fais plus à la fin parce que ça ça t'aide pas dans le jeu donc moi je trouve que c'est super mal dosé quoi donc c'est que je comprends ce que tu veux dire j'ai eu le même délire aussi il y a une attaque à un moment tu l'as t'as juste à dandiner du cul pendant un moment c'est une de tes attaques les plus puissantes en plus elle touche 5 ennemis à l'écran parce que t'as des attaques qui touchent 1, 3 ou 5 ennemis et celle-ci touche 5 et donc une paire de fois je me suis retrouvé à dandiner du cul pour niquer le maximum d'ennemis à l'écran ça se c'est moins vrai au stade où j'en suis là maintenant je commence à avoir des attaques qui tapent à plus de 200 et en général ces attaques là elles te crèvent bien le cul mais c'est vrai que pendant un bon moment dans le jeu je me suis dit c'est pas logique parce que des trucs qui sont méga durs ils enlèvent pas donc j'ai pas envie de les faire et du coup c'est vrai que je jouais plus longtemps aussi parce que je faisais plein d'attes je dandinais du cul donc forcément c'était pas très intéressant après moi ce que je trouve sympa c'est que bon pareil aussi c'est un truc qui arrive un peu plus tard dans le jeu t'as des thématiques par exemple tu peux arriver sur un chapitre où la thématique ça va être les jambes et en fait tu vas avoir beaucoup plus d'ennemis bleus et le boss à la fin ça va être un boss bleu etc et du coup tu vas puiser un peu dans tes ressources dans tes attaques pour concentrer les exercices sur les jambes et j'ai trouvé ça assez sympa là je commençais un peu à me lasser en fait j'ai eu une expérience un peu particulière avec le jeu j'y jouais tous les jours pendant le confinement je loupais quasiment pas un jour d'accord cool et en fait le confinement a été levé et j'ai repris le boulot et en fait quand je rentrais chez moi j'avais pas envie pareil j'avais envie de me poser et là en fait comme depuis le déconfinement j'ai repris un peu de poids mine de rien je me suis dit bah vas-y tu sais quoi on va se remettre à une fit adventure donc là ça fait ça fait une semaine ouais puis poil une semaine que j'ai repris c'était samedi dernier et donc là j'essaye de m'y tenir j'y joue un petit peu tous les soirs et c'est vrai que je suis surpris par le fait que le jeu continue de me surprendre genre par exemple je pensais avoir complété l'arbre de compétences et il s'est agrandi davantage et genre j'ai des nouvelles attaques enfin plein de nouvelles améliorations je débloque encore des nouveaux mécanismes de jeu aussi et du coup je trouve le jeu super super intelligent là-dessus je pense que c'est pas éternel qu'à un moment tu finis par te lasser irrémédiablement en fait je pense dites moi si je me trompe que ce type de jeu comme Wii Fit comme comme Ring Fit Adventure aussi comme les jeux musicaux aussi parce que le parallèle peut être un petit peu chelou mais à une époque on te vend des rock bands comme c'est une façon de jouer avec des instruments à la maison sans pour autant savoir faire de la musique je pense qu'en fait c'est à chaque fois une porte d'entrée vers les vraies choses exactement vous voyez ce que je veux dire clairement c'est que voilà c'est que si t'as joué à Ring Fit t'as kiffé c'est une initiation après bah va faire du crossfit je pense non bien sûr après là beaucoup ça c'est des exercices pour avoir fait des cours de sport de genre de pilates ou de yoga ou de trucs comme ça franchement c'est les exercices qui te font faire avec les mêmes les mêmes accessoires etc moi je pense que le vrai problème c'est d'avoir tout misé sur le mode histoire qui est flingué et qui au final te lasse alors que s'ils avaient fait un vrai programme d'entraînement avec ce truc là tu vois genre de prendre justement de faire comme tu dis une porte d'entrée avec le mode scénario tu vois en faisant un mode histoire peut-être un peu plus court où tu t'apprends les différents les différents trucs etc pour après te foutre un entraînement etc peut-être que j'y reviendrai plus souvent mais là en fait le fait de devoir me dire que je vais devoir me retaper des dialogues inutiles avec des persos dessinés franchement par des premières années en école d'art avec avec des monstres qui sont nuls à chier etc enfin tu vois genre je trouve que l'emballage il vaut pas le coup et j'aurais préféré plutôt d'avoir ça mais en plus court que j'ai pas le temps de me lasser pour après dire ok voilà maintenant dites nous ce que vous voulez donc je sais pas tu diras je veux perdre du bide et qu'ils disent ok alors pour perdre du bide faites ça faites ça faites ça faites ça et genre il y a un entraîneur qui est là comme pour le wifi tu vois mais t'as essayé le mode entre guillemets moi je l'ai trouvé super chiant justement mais le mode entre guillemets annexe t'es un mode où justement tu peux te faire tes propres programmes ouais mais tu dois le faire toi même je l'ai pas essayé mais j'imagine que tu dois faire toi même disant ah bah je vais faire ça je vais faire ça t'as des pré-sélections en fait il y a des trucs où justement je veux t'as fait plutôt ça et ça va un petit peu plus loin que la division par 4 du mode classique c'est que t'as une division vraiment pour des zones bien particulières de ton corps mais après là du coup personnellement comme il n'y avait aucun aspect gamification bah j'avais un peu t'enchaînes les trucs c'est sympa mais enfin je suis un peu un enfant j'ai vraiment besoin de ma carotte donc du coup j'ai pas réussi à perpétuer sur ce mode en particulier mais peut-être je trouve que en fait la carotte elle est pas assez goûtue pour que ce soit intéressant quoi ouais ouais c'est vrai que l'histoire elle sert à rien donc du coup c'est vrai que l'histoire c'est vraiment prétexte et honnêtement moi le fait de courir dans le vent ça me rend fou honnêtement ça me rend fou j'en ai marre surtout quand elle court à moitié et que genre quand tu sautes elle saute un peu tard etc bah tu te sens con ouais ouais tu te sens con bah moi je me sens obligé de fermer les volets quand je ferme les volets ah oui tu peux faire le mode flexion je fais toujours attention à ce que le vis-à-vis il y a personne qui me voit de dehors quand je suis en slip à 38 degrés en train de courir sur place dans mon jeu vidéo je fais toujours très il faut faire attention mais d'ailleurs tu joues en slip alors qu'il faut attacher la bande là ça glisse non je la mets autour de ma cuisse non elle tient très bien d'accord moi ça glisse c'est vrai la sueur tu as mis la crème tu as mis la Nivea non j'ai mis la police c'est pour éviter d'être blanc mais ouais voilà du coup du coup je voulais faire un petit point sur tous ces jeux et tout ça et je pense que en fait je lutte un peu mais j'ai l'impression que ça va passer par la casse placard encore ça restait de bien le syndrome du truc à raclette de l'appareil à raclette clairement c'est ça mais je me bats quand même pour pas que ça arrive et je pense que c'est la proposition la plus intéressante à ce niveau là parce que ouais enfin du coup justement moi je me rappelle qu'il y a une époque aussi je voulais perdre du poids en jouant à Dance Dance Revolution et alors parce que vous avez sûrement déjà tous vu ou entendu ces légendes de mecs qui genre avaient des problèmes ils étaient en surpoids et genre ils se sont mis à Dance Dance Revolution genre juste pour faire des scores et ils sont devenus méga fit tu vois mais alors est-ce que c'est des légendes de mecs et je me suis dit allez je vais devenir athlétique en jouant à Dance Dance Revolution à DDR Universe sur 360 exactement mais ouais du coup enfin est-ce que au final ce type de jeu n'a pas en fait je pense que déjà le fait je sais pas pour vous mais l'acte de sortir un accessoire ça me rebute déjà de base et puis moi surtout il faut que je range la table basse qu'il faut que tu vois genre tu passes dans ton appartement etc et donc ça devient une espèce de rituel mais pas le bon type de rituel quoi voilà c'est ça et quand t'as fini que t'es crevé et que tu dois redéplacer la table basse dans le sens ça fait chier et donc du coup c'est le problème que j'avais aussi avec Kinect et c'est le problème que j'avais avec la Wii tout court même si on veut élargir encore le spectre c'est que voilà c'est vrai que même si t'as la gamification qui te pousse à essayer d'aller plus loin et bah au final tu dois faire des mouvements en plus et comme vous l'avez compris j'aime pas le sport et donc du coup même avec ma carotte je galère un petit peu donc pour le moment au moment où je vous parle Ring Fit est encore d'actualité dans ma vie mais est-ce que ça va durer on en reparlera dans le prochain podcast pour voir si ça va être on verra on fera un petit point Ring Fit pour voir où on en est mais je pense que t'as raison en fait c'est plus un point enfin une entrée tu vois genre dans si tu veux avant de t'inscrire à la salle tu fais ça tu te dis vas-y ça va j'aurai pas trop la honte et après tu vas faire du crossfit ou tu vas faire des trucs plus qui travaillent mieux tu vois enfin je pense oui parce que ça te file une base en plus le jeu est très didactique je trouve c'est que très souvent il te dit c'est un problème que t'as quand tu fais quand tu fais de la musculation ou ce genre de choses c'est qu'il y a ce problème des mauvais mouvements exactement c'est qu'en fait voilà tu compenses avec d'autres parties de ton corps ou machin et tout et des fois tu peux te faire mal et j'ai pas fait beaucoup de musculation dans ma vie mais quand j'en ai fait je me rappelle le coach il disait toujours concentre-toi bien sur ce mouvement et fais-le correctement et c'est vrai que instinctivement t'as tendance à compenser justement et ce que je trouve intelligent dans Ring Fit c'est qu'en permanence le jeu il te met des petits schémas en fait et il te dit là c'est cette partie-là de ton corps qui doit bosser et le jeu il te dit tu dois contracter ce muscle-là et très souvent tu peux être en train de faire le mouvement pas correctement et te dit non parce que les capteurs sont assez limités on va pas se mentir même si les déconnes sont des jeux technologiques il te laisse faire quoi ouais voilà c'est ça c'est qu'il y a moyen de gruger mais si jamais tu joues le jeu à fond le jeu te dit comment faire et il y a plein de moments où du coup avec le temps à force de faire les mouvements et bah je l'ai fait beaucoup mieux qu'avant parce que j'ai chopé les réflexes et je trouve que c'est assez fou pour un jeu vidéo où justement t'as pas de coach t'as que dalle de réussir à te filer les bons gestes et les bons réflexes t'es où ? toi qui étais l'outsider sur cette courte partie sur Ring Fit Adventure qu'est-ce que tu vas l'acheter ? non mais là on en parle souvent on en avait parlé la dernière fois quand on parlait du Nintendo Labo mais Nintendo ils sont quand même hyper forts quoi faut pas se mentir à ce niveau là ils sont uniques dans l'industrie de pouvoir te sortir on a vraiment l'impression que la Switch je suis d'accord même si attention je suis pas et j'entends de plus en plus de gens ne pas être à 100% satisfait de la Switch mais évidemment ça a commencé en trombe si on peut le dire en français je ne sais plus avec une année avec Zelda avec Mario et tout bon bref ne rentrons pas dans ce débat mais en tout cas la Switch je trouve que ça catalyse quand même bien tout le talent de Nintendo où vraiment t'as l'impression que c'est l'aboutissement de plein de trucs qu'ils voulaient faire depuis un moment je sais pas si vous vous souvenez du prototype où tu prenais la pulsation du doigt ou je sais plus quoi et ils voulaient lier ça avec un jeu de sport il me semble bah voilà et là je trouve vraiment le jeu te dit ouais là tu devrais peut-être arrêter une année de sa Nintendo Labo une autre année de sa Dreamfit et ils ont trop d'idées et ils vont hyper loin ils vont au bout de leur concept ils ont de la RN de la Research and Development de la R&D c'est comme ça qu'on dit c'est énorme tu vois ils ont des mecs qui bossent en interne sur vraiment le hardware enfin bref je pense que les gens qui écoutent et tout le monde a compris ce que je veux dire c'est juste c'est quand même cool de voir ça quoi vraiment ça c'est vraiment un truc que je kiffe maintenant ouais de mon côté bon un peu gamer grincheux je me dis bon on a plein de trucs cool mais peut-être un jeu de plus à voir Metroid Prime 4 à quel point ils vont pousser le truc c'est gamer bref mais bon c'est mortel après je suis d'accord avec toi c'est vrai que Nintendo c'est pas Sony tu sais Sony ils sortent des accessoires ou des consoles même la PS Vita et tout ça ils s'en foutent après il n'y a pas de suivi derrière c'est un peu faux pour Lightoy sur Playstation 2 parce qu'il y avait énormément de jeux du coup qui étaient sortis et utilisés un peu Lightoy pareil je l'ai mais ils passent pas sur le PC il n'y a que la webcam de la 360 qui passe qui fonctionne t'imagines tu te filmes avec un Lightoy ça c'est bon ça c'est ce que je voulais faire à la base mais bon j'ai pris celui de la 3.6 là ils passent nativement mais ouais c'est vrai que Sony eux j'ai l'impression ils sortent des accessoires ils n'en font rien avec pareil les éditeurs tiers ils sortent un accessoire ils n'en font rien non mais tu vois je pense tu sais les pistolets les guncon tu vois les guncontroller à part Time Crazy c'est quelques jeux sur Playstation ça sert à rien ouais mais le PSVR je trouve qu'il y a quand même un suivi qui est assez conséquent mine de rien ils sortent quelques jeux c'est vrai je veux dire Dreams maintenant est compatible aussi il me semble donc tu vois je suis d'accord sur la plupart des accessoires mais par exemple sur le PSVR qui est le dernier gros accessoire qu'a sorti Sony si tu regardes la PS5 elle est compatible avec le PSVR donc ça veut dire qu'il compte continuer à développer dessus puis franchement le Nintendo Lab ça n'a pas non plus ils n'ont pas trop continué non plus non ils n'ont pas continué mais après je pense que c'est vraiment en fonction des ventes parce que c'est vrai que le PSVR a beaucoup marché il y a vraiment pas mal de personnes que je connais qui ont le PSVR alors qu'ils jouent à quelques jeux tu vois après la grande majorité il ne faut pas se mentir sur PSVR c'est des gens un peu misquins c'est pas des jeux de ouf non plus oui il y a Euro 7 par exemple tu as Tetris Effect c'est un jeu que tu peux faire en dehors c'est ça mais après voilà sur le Nintendo je pense ça ne va pas être réutilisé je pense l'anneau de crosse de Ring Fit Trainer non mais ce qui est bien c'est qu'ils aboutissent des trucs à mon avis sur lesquels ils planchaient depuis un moment et je trouve ça cool quoi tu vois ce qu'ils devraient faire ça serait des DLC des DLC des extensions c'est ce qu'ils ont fait ils ont ajouté le mode musique ils ont ajouté le mode musique ah oui le mode musique c'était ajouté parce que moi dès que j'ai eu le jeu j'ai eu le mode musique j'avoue que je joue plus au mode musique ils l'ont ajouté ils l'avaient annoncé à un Nintendo Direct il y avait un autre truc qu'ils avaient ajouté je sais plus quoi mais ils avaient ajouté ça ok il me semble aussi mais j'ai eu le jeu après coup mais c'est vrai que Pazou et toi en tant qu'expert jeux musicaux ça ne m'étonne pas que je passe du temps sur le mode musique de Ring Fit Adventure c'est rigolo les gars c'était une petite partie du coup rapidement Ring Fit Adventure qu'on voulait aborder je me suis dit c'est l'occasion parce que c'est quand même un jeu assez singulier et puis mine de rien encore une fois si nous on est tombé dedans en tant que enfin c'est pas notre délire en temps normal c'est que mine de rien Nintendo a assez bien réussi son coup et comme Théo l'a dit les Joy-Con c'est des petits bijoux de technologie et que Nintendo creuse le truc et mine de rien c'est assez sympa et c'est vrai que plusieurs fois quand je joue au jeu je me dis que je me dis que putain mine de rien c'est assez fou le fonctionnement des trucs c'est que c'était complètement insoupçonné et que je pense qu'il y a encore sûrement d'autres choses qui vont être faites avec cette Joy-Con et c'est plutôt cool on va passer au futur avec la troisième partie et troisième et dernière partie de ce podcast il nous reste au grand maximum 40 minutes du coup pour évoquer tout ça mais je sais pas vous pour ma part j'ai pas énormément à dire pour le moment enfin en tout cas pas beaucoup plus que ce qu'on a déjà dit dans les podcasts précédents parce que c'est vrai que les générations futures en général dans le jeu vidéo c'est un truc qui est assez enfin c'est un truc assez fantasmé en général on en parle beaucoup ça fait beaucoup de clics il y a beaucoup de sites et d'influenceurs et tout ça qui jouent sur ce fantasme de la génération future pour exciter un petit peu les foules et donc là pendant toute la période du confinement et un petit peu après aussi parce qu'il y a eu la conférence Xbox il y a pas longtemps il y a du coup Microsoft et Sony qui ont commencé à positionner leur pion pour la fin de l'année et bah commençons par Sony ma foi parce que c'est la première qui a eu lieu donc du coup on a eu enfin la gueule de la PS5 qui a été dévoilée et jusqu'à maintenant sur ce podcast on a été assez d'accord sur pas mal de choses qu'est-ce que vous pensez de la tête de la PS5 Guillaume pour commencer je sais pas je trouve que c'est un design émirati un peu genre on dirait une mauvaise je sais pas genre on dirait un truc ouais ouais tu sais genre les tours à Dubaï etc c'est très moche moi je trouve ça affreux et en fait le problème c'est surtout que j'y vois un futur nia poussière tu vois tous les renfoncements tous les trucs comme ça là la poussière elle va se faire tellement plaisir et puis surtout elle est immense ouais mais là genre c'est genre le truc il est énorme alors on se posait la question sur la Xbox Series X parce qu'elle est en hauteur mais là même en largeur comment ça va passer même si tu la couches comment ça passe dans tous les sens et honnêtement c'est pas un bel objet donc j'ai pas forcément envie moi honnêtement je préférais largement le côté magnétoscope au moins ça passe inaperçu soit tu mets ça sous ta télé voilà c'est pas particulièrement beau c'est pas particulièrement moche ça passe mais là avoir une espèce de truc blanc dégueulasse sous ma télé j'ai déjà j'ai déjà peur quoi tu vois mais vous pensez pas qu'horizontalement elle aura un peu plus d'allure parce que le coup du vertical c'est toujours je pense pas il y a des images officielles quand elle est horizontale ça passe peut-être un peu mieux ouais je sais pas ouais mais je trouve ça vraiment enfin non non rien rien mais par rapport à la taille c'est marrant ce que tu dis là Guillaume ça m'a rappelé qu'effectivement les toutes nouvelles cartes graphiques les Nvidia RTX 2080 je ne sais plus quoi elles sont vraiment hyper grosses et je suis pas je suis pas un spécialiste des cartes mais je me demande à quel point les cartes les GPU et tout ils ont ils ont doublé de volume là ces dernières années donc peut-être c'est la ventilation mais au final c'est la ventilation en fait et ouais la ventilation aussi mais à mon avis la carte et tant mieux parce que la PS4 c'est pas possible honnêtement la PS4 Pro c'est une merde sans nom maintenant je joue avec ma console dans une autre pièce j'ai acheté un câble HDMI de 3 mètres et je mets ma console dans ma chambre et je branche sur ma télé dans mon salon et je ferme la porte c'est hyper intelligent ça fait un bruit de fou c'est insupportable sur la stoppage j'arrivais pas à suivre le jeu il suffit en fait qu'il soit un peu tard t'as pas envie de mettre la la comment le son trop fort et bah t'entends plus t'entends plus rien et les gens qui disent bah oui bah je joue au casque bah quand tu joues avec d'autres personnes tu fais comment d'accord d'accord ouais non et même des fois t'as juste pas envie de jouer avec un casque ouais voilà exactement quand il fait chaud déjà t'as pas envie de jouer avec un casque c'est ça en fait donc ouais dans tout ça pour dire que la ventilation c'est important ouais c'est très important moi franchement mon avis sur le design de la PS4 horrible euh on dirait les concepts de consoles vous savez à l'époque la Nintendo révolution ouais c'est ça qu'avant qu'on savait que c'était la Wii mais on dirait vraiment les fan mail tu sais les vieilles vidéos 3D des mecs genre qui font des vidéos pour Julien Chiaise en disant regardez imaginez la PS2 et il sera comme ça tout ça et tout c'est horrible elle est horrible en fait cette console elle ressemble quoi elle ressemble à un modem un modem Bouyg Bouyg Telecom tu vois genre les premiers modem wifi voilà retour wifi nouveau début des années 2000 voilà grâce à ça vous aurez le wifi non même pas c'est vrai dans mon entreprise actuelle c'est très bien là ce qu'ils ont fait la pop elle est cool mais euh mais du coup non franchement je trouve ça horrible la manette au début je l'aimais pas du tout je suis en train de regarder des images là au début je l'aimais pas du tout mais en vrai j'ai vu une petite vidéo je sais plus qui l'a fait prise en main en vrai elle a l'air pas mal alors attends c'est un peu blanc c'est ça que je comprends pas l'insider parce que moi je l'ai eu en main ou en tout cas ah oui c'est vrai tu l'as eu en main on a les vieux je suis pas censé le dire mais c'est des russes ils comprennent pas le français excuse tes employeurs ne parlent pas français on a eu et récemment justement on a reçu le nouveau kit PS5 et j'ai réalisé qu'enfermé à double tour il y avait aussi les anciens ceux qui ont une forme en V enfin sur le dessus quoi donc en fait on avait tous les kits de développement PS5 depuis le début mais je ne le savais pas et on a reçu une DualShock qui n'est pas la DualSense qui est une sorte de manette un peu hybride mais clairement c'est une sorte de c'est une sorte de DualShock 4 mais qui va qui se rapproche plus de la forme qui est beaucoup plus grande et au final la première prise en main moi j'étais vraiment content je me suis dit bon ok ils prennent ce qui s'est fait de bien bon on sait tous que chez Microsoft c'est beaucoup plus confortable etc ça épouse mieux la main tout simplement souvent et du coup alors après malheureusement j'ai eu entre les mains j'ai eu la manette du DevKit et pas la vraie DualSense donc je regarde un peu les photos pour essayer de me rendre compte c'est assez similaire au niveau de la forme mais par contre j'ai pas testé l'aptique ou quoi que ce soit mais non la manette je pense que ça va être bien ça va être sympa après ouais elle a l'air pas mal pour les jeux vraiment pas mal la manette après la manette PS4 est tellement agréable à toi tu kiffes la PS4 ? c'était risqué de tu kiffes celle de la PS4 ? moi j'aime pas alors moi je déteste toutes les DualShock sauf la 4 celle de la 4 je la trouve méga agréable mais tu préfères quand même la Xbox moi je peux je peux jouer avec mais c'est pas non mais là je te dis ouais voilà c'est pas où je pense clairement c'est kiff kiff honnêtement tu vois Théo genre quand j'ai fait Street of Edge 4 sur PC j'aurais eu tendance à croire que je voulais systématiquement brancher la manette Xbox mais des fois il y avait la manette PS4 qui me passait sous les mains donc je la branchais et tu jouais au flèche ? tu jouais avec les flèches ? ouais je et c'est vrai que du coup sur Street of Edge 4 je jouais plus avec les flèches avec les manettes PS4 ça c'est ça qui est bien ouais inconsciemment les flèches sont bien sur la manette oui mais comme la majorité des jeux sont en 3D c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir le stick sous le pouce mais ça c'est un débat sans fin c'est un sacré débat ouais n'est-ce pas ? et du coup pour évoquer les jeux comme tu le disais Théo est-ce qu'il y a durant cette conférence qui a duré un peu plus d'une heure si je dis pas de bêtises est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont tapé à l'oeil qui vous ont dit putain ça ça va me faire acheter une console de jeux vidéo à 500 euros est-ce qu'il y a un truc qui vous a fait kiffer ? je vois que Guillaume est en train de faire non de la tête je te laisse la parole et ça a été un peu similaire avec la conférence Series X je sais pas si vous avez fait ça mais moi c'était le fait que au final j'avais aucune idée de ce qui allait sortir je savais pas je me disais ok demain je me dis je préco une PS5 ou une Xbox Series X ok qu'est-ce que j'ai ? alors je sais que j'ai Halo je sais que j'ai Spider-Man 1.5 là mais j'ai aucun autre jeu je ne sais pas du tout quoi qu'est-ce que je peux acheter tu vois c'est vrai que c'est super opaque pour des conseils qui doivent sortir dans 3 mois là qui montent des jeux mais à chaque fois c'est genre c'est pas pour tout de suite ou on sait pas trop on ne dit rien ouais mais t'auras l'Assassin's Creed Valhalla t'auras le Cyberpunk voilà le genre de jeux bien sûr qui ne seront même pas des exclus d'ailleurs non bah non c'est ça enfin exclue Next Gen c'est que ouais voilà je me dis que j'assetterai sûrement une série X pour jouer à Cyberpunk et Halo mais mais je vais pas enfin j'ai pas de jeu où je me dis ah putain ça c'est la nouvelle génération ça déchire non tu vois c'est quoi je vais jouer à un Spider-Man que j'ai déjà fait et juste ouais il sera en 60 FPS et 4K même pas même pas je crois même pas ils ont dit qu'il sera pas il fera pas les deux donc si on veut parler des jeux qui ont en tout cas soit on parle des jeux qui ont été montrés auquel cas il y a des choses qui sont bien en tout cas là je vois la liste il y a The Medium de Blooper Team il y a Vampire Bloodlines 2 donc tout ça ça c'est des jeux que j'attends maintenant est-ce que c'est vraiment des jeux décisifs ça serait oui à la limite c'est Horizon Zero Dawn 2 ce genre de jeu où on est sur une issue ou le Halo le Halo sur Xbox où là on est vraiment ouais mais Horizon il sort pas avant 2021 même avant 2022 non non mais je suis d'accord avec toi le fait que c'est tout ça c'est assez flou là on et puis chez Playstation ils ont montré le jeu de 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 Arkane Studio voilà Deathloop donc avec un assassin qui est bloqué dans une loop temporelle à voir ça peut être bien on va pas rentrer dans le détail voilà à peu près ce que j'ai vu le remake de Demon's Souls de Demon's Souls c'est ouais c'est sur PS5 mais c'est pareil ça sort pas tout de suite tu vois PS5 PS5 mais tu vois pareil ça c'est des jeux ça sort pas tout de suite là honnêtement aujourd'hui est-ce que vous êtes capable à part Spider-Man à part les jeux que Théo a cités et à part Halo qu'est-ce qui sort à la sortie de de ces consoles-là des deux des deux les deux bah je sais pas en fait de ce qu'on a vu pas grand chose t'as raison Guillaume c'est méga opaque et tu vois genre même Forza ils disent ils montrent même pas de date mais ils ont fait quoi pendant tout ce temps parce que le dernier Forza Motorsport développé développé par Turn 10 il est sorti il y a un bout de temps j'ai fait j'ai fait une gaffe par contre j'ai fait une gaffe j'avais pas la bonne liste pour Microsoft du coup je m'en suis rappelé il y a eu Fable Fable que moi je m'attendais ouais mais Fable pareil il sort quoi ouais ouais voilà c'est ça je m'attendais à un truc beaucoup plus reboot beaucoup plus non non beaucoup plus avancé dans le développement là c'est une toute petite séquence ouais c'est dire il existe quoi toute petite séquence et puis même le jeu de le jeu de Rare j'ai oublié le nom ça a été annoncé après coup que même eux n'étaient pas encore positionnés le principe même du jeu tu vois donc du coup c'est très flou enfin je trouve que alors après c'est compliqué parce qu'en fait il y a tellement d'écarts entre deux générations de consoles qu'on a tendance un peu à oublier comment ça s'était passé très honnêtement j'ai pu en tête le lancement de la One et de la PS4 à l'époque mais pour ce qui est de la Switch par exemple c'était qui est une sortie plus récente c'est ce que je disais à Théo quand on en parlait en off c'est exactement ça c'est que c'est que Nintendo avait communiqué plus clairement là c'est c'est flou et puis il y a ce problème d'intergénération aussi qui fout la merde donc c'est vraiment compliqué quoi ouais et puis c'est Nintendo je me souviens c'était vraiment genre il y avait un calendrier quoi je me souviens qu'on avait fait le podcast et qu'on avait regardé ce qui allait sortir etc et on savait genre ok il disait ok à la sortie t'as le Mario t'as 1,2, Switch t'as ça t'as Bomberman etc t'as Mario Kart qui arrive un petit peu plus tard l'été t'as Mario Kart à la rentrée t'as le Mario et c'était hyper clair là exact ouais ouais je sais pas je sais pas quand est-ce qu'on va jouer à des jeux en fait vraiment quand est-ce qu'on va jouer à des jeux qui n'étaient pas prévus à la base pour les générations actuelles Pazou toi ton avis sur tout ça bah je regarde de façon un peu un peu distante parce qu'en vrai moi ce qui m'intéresse vraiment dans tout ce qu'ils ont pu montrer c'est le remake de Demon's Soul mais après c'est un remake en fait c'est un jeu qu'on connait plus ou moins enfin moi j'ai jamais fait tu vois Demon's Soul donc ça m'intéresse d'autant plus mais est-ce que je vais mettre 500 euros pour jouer à Demon's Soul je sais pas en fait je pense pas en vrai je ne pense pas est-ce que tu mets 500 euros pour jouer à un Spider-Man que t'as déjà fait quoi le monde de la console c'est un halo qui fait pas bander quoi t'as dit quoi Guy ? enfin vous avez parlé en même temps je disais est-ce que tu vas mettre 500 euros pour un Spider-Man que t'as déjà fait parce que ça va être ça va pas être la suite de Spider-Man c'est pas Spider-Man 2 c'est le jeu c'est un stand-alone c'est une version enhanced est-ce que tu vas faire ça pour un halo qui a pas l'air très clair dans ce qu'il propose ouais ouais non clairement c'est dommage d'ailleurs bah ouais c'est dommage après peut-être qu'il va être très bien j'en sais rien peut-être mais Pazzo t'as un parcours assez intéressant Pazzo parce que t'es un gros joueur console tu t'avais eu la Xbox 360 assez tôt je me rappelle première année je crois de sa sortie ouais je crois donc tu l'as eu relativement tôt la console après t'as eu du coup t'es passé à la génération suivante t'as eu une Switch un petit peu sur le tard et t'as eu une PS4 assez enfin tu l'as pas eu directement non plus je crois que t'as attendu oui j'ai attendu donc il y a eu voilà progressivement en fait il y a eu un espèce de pas un désintérêt mais presque tu vois par rapport à la façon dont tu consommais le jeu vidéo sur console et là tu nous parles et enfin on l'a vu au travers du temps tu joues de plus en plus à des jeux comme du coup Valorent ou des expériences plus PC entre guillemets d'ailleurs tu viens de monter un PC justement et toi en tant que du coup qu'acquereur très récent d'un ordinateur surpuissant permettant de faire beaucoup de calculs avec beaucoup de chiffres est-ce que tu vois un quelconque intérêt là maintenant à acheter une console à la fin de l'année voire l'année prochaine on va faire courte aucun intérêt mon PC j'ai eu les specs des deux consoles mon PC actuellement il est beaucoup plus puissant que les consoles voilà donc aucun intérêt en fait donc pour que j'achète des consoles là il me faut des jeux exclusifs malheureusement sur Xbox t'as le Xbox Game Everywhere bah je vais plutôt prendre le Game Pass comme ça je vais y jouer sur PC j'ai pas besoin mais c'est la comment dire stratégie en vrai je pense qu'au départ on était en mode enfin surtout moi peut-être je comprenais pas en fait leur stratégie mais en vrai maintenant que j'ai le PC qui fait tourner tout ça oui bah ça vaut le coup en fait de prendre parce que ça peut être vraiment très intéressant pour pas si cher que ça en plus et voilà en fait je vois pas après l'intérêt de jouer à la Xbox éventuellement si t'as un PC et que tu veux avoir un boîtier multimédia auquel tu peux jouer aussi de temps en temps dessus Xbox quoi parce que le côté multimédia de la PS4 miskine c'est horrible horrible Plex enfin mettre le client Plex là sur la PS4 c'est n'importe quoi et tout t'as le serveur de mon pat qui est en train de tomber en ruine parce que la PS4 elle doit transcoder des trucs enfin c'est n'importe quoi juste naviguer pour mettre Netflix et tout ça c'est horrible tu vois c'est horrible en vrai en vrai la PS4 je la préfère parce que il y a des jeux exclusifs qui sont bien tu vois même plus exclusifs maintenant il n'y a pas trop de jeux exclusifs enfin je pour toi il y a Bloodborne par exemple Bloodborne ouais clairement ça date quand même maintenant tu vois The Last of Us bah ouais aussi il y avait Red Dead un moment Death Stranding un moment maintenant c'est plus exclusif non Red Dead il n'était pas exclusif même Red Dead Red Dead était un jeu sorti sur Xbox il est sur Game Pass aujourd'hui exclusif console bah ouais exclusif aux deux consoles ouais c'est ça ouais mais Red Dead il n'était pas exclusif à la PS4 PS4 autant pour moi non il veut dire il n'était pas sur PC mais c'est vrai que ah de dire pas jouable sur PC pardon c'est ça tu vois parce que clairement mais c'est vrai qu'en ce moment on va dire la vérité mais Théo me l'a dit tant que t'as un PC excuse moi de te couper mais t'as un PC t'as toutes les consoles du monde en vrai bah on connait Théo les bons tuyaux c'est vrai en fait t'as toutes les consoles alors du coup qu'est-ce qui vaut l'achat d'une vraie console de nouvelle génération bah un jeu une IP qui est exclusif à ça en fait et que je kiffe excuse moi mais ça envoie vraiment des signes compliqués pour le consommateur à interpréter quand tu vois des Horizons sortir sur PC des Death Stranding sortir sur PC Persona qui est sorti sur PC tu te dis mais en fait attends là si moi de toute façon j'ai l'intention d'investir dans un PC est-ce que vraiment une exclue même une exclue comme Horizon finit par sortir sur PC tu te dis mais c'est bizarre enfin ça vaut ouais après si je puis me permettre en étant dans ce cas là moi ce que je préfère dans le fait d'acheter une console et je pense que peut-être Ken t'es pareil c'est que pour moi il y a la simplicité d'utilisation honnêtement honnêtement je pourrais avoir un PC j'ai même Shadow et tout ça mais je l'utilise presque plus parce que parce que pour moi c'est trop relou de jouer sur PC honnêtement et pourtant la plupart du temps c'est des expériences qui sont plutôt fluides mais j'aime bien ce truc de me dire t'achètes la galette tu la mets dans la console hop tu lances et tu voilà t'as pas à dire est-ce que le jeu il va laguer est-ce que non voilà ça a été pensé pour ta console c'est fait pour tourner dessus vas-y fais-toi plaisir c'est optimisé tu vois et moi l'optimisation ça fait énormément et et c'est pour ça que je pense que je vais acheter une Xbox Series X pour l'instant parce que bah déjà ce que je disais à l'époque de la de la conférence Sony c'est que moi Sony m'aurait dit ouais ok tous ces jeux vous pouvez y jouer sur Game Pass Day One j'aurais dit ok ça vaut le coup là pour l'instant honnêtement c'est pas des jeux que j'achèterais pour moi c'est des jeux Game Pass c'est pas des jeux où tu vas me faire acheter une console alors que justement genre avec la Series X bah c'est ce qu'ils ont dit voilà tous les jeux que vous voyez là bah ils sont Day One sur Game Pass ah ouais ouais donc tu payes ta console ouais c'est ça après il faut et Guillaume a raison de l'évoquer c'est qu'il y a toujours le caractère économique qui est extrêmement important et que l'achat d'une console c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent et qu'en général quand t'achètes une console il faut rajouter manette jeu et à la sortie des consoles c'est des jeux au ZEF il faut rappeler que la plupart rappelez-vous Rise Son of Rome rappelez-vous comment Infamous Second Son Killzone Shadow Fall rappelez-vous tous ces jeux c'est ce bon vieux knack mais ouais du coup t'as raison Guillaume c'est que en fait là l'avantage moi honnêtement au moment où je vous parle j'achète pas de console à la fin de l'année c'est décidé mais c'est vrai que d'acheter une Xbox Series X que tu sois membre Game Pass ou pas au moment où tu l'achètes ton coût supplémentaire en dehors de la console il est 10 balles par mois donc du coup forcément c'est super intéressant d'autant que les manettes Xbox One sont compatibles donc du coup si t'en as déjà 2-3 à la maison t'as même pas besoin de racheter une manette et c'est vrai que du coup le saut de génération il se fait de manière très smooth pour le moment on sait que la PS5 va lire les jeux PS4 les accessoires je sais pas je sais pas si les manettes sont compatibles j'en ai aucune idée mais oui c'est vrai que du coup irrémédiablement si t'achètes une PS5 tu dois rajouter tes 70 balles pour avoir ton jeu avec ta console à la sortie et ça fait vite mal pour des jeux qui sont aux airs la plupart du temps pour des jeux qui sont pour le moment le lancement il est vraiment il est miskine et en plus tu te dis que tu peux tu pourras jouer au jeu parce qu'il y a toujours ce truc d'intergène et du coup pour le moment tu pourras jouer au même jeu sur ta console mais je trouve ça vraiment intéressant Guillaume par rapport à ce que tu dis sur le Game Pass parce que vraiment c'est très probable qu'on va connaître une sorte d'évolution dans les mœurs entre guillemets de consommation du JV où justement on va plus avoir ce truc est-ce que je passe le pas est-ce que je passe pas le pas tu vois est-ce que je lâche mais entre guillemets 70 boules ou 50 boules etc ce pas qui est hyper douloureux et même moi en tant que joueur à l'époque quand on était étudiant et tout quand on était non pardon à l'école et tout il y a plein de jeux que j'ai juste pas acheté parce qu'il y avait ce prix là alors que là tu dis un truc où tu peux essayer le jeu et voir si t'accroches si t'accroches pas etc tu vois vraiment rappelez-vous collège lycée il y a des jeux que j'ai acheté et que au final j'aurais mieux fait de pas les acheter et inversement il y a des jeux que j'ai pas acheté alors que j'aurais dû les acheter tu vois donc il fallait faire des choix au magasin et là tu te dis c'est énorme parce qu'un monde comme ça où vraiment tu peux essayer comme ça tu picordes tu fais ah mais ça j'aime bien je rentre dedans machin truc c'est vraiment cool après vous me direz avant il y avait les démos mais remarque ouais époque PS2 ouais mais là t'as le jeu complet si vraiment le jeu tu le kiffes tu payes pas plus en fait c'est juste c'est ouf c'est cool après le Guillaume il a utilisé un terme intéressant il a parlé de jeux et je pense que c'est aussi je pense ce qui peut causer entre guillemets du tort dans l'image de Microsoft mais je pense qu'aujourd'hui comme ils vendent plus un service que des jeux il y a toujours cet argument en filigrane de se dire bon de toute façon au pire c'est pas grave s'il y a un petit peu dobé le jeu enfin je le paye pas vraiment vous voyez ce que je veux dire là où Sony dans une autre stratégie c'est qu'il y a l'acte d'achat qui est là et donc du coup il faut justifier cet acte d'achat et donc ils mettent un petit peu plus le paquet je pense que du coup d'un point de vue purement image ça ajoute un certain prestige à la marque Playstation où tu vas avoir des jeux comme The Last of Us 2 où justement il faut justifier les 70 balles là où pour reprendre cet exemple que j'ai en tête là Gears of War 5 on s'en battait les couilles de la qualité du jeu parce que personne l'a acheté on y a tout joué sur le Game Pass bien sûr après je trouve qu'il y a aussi quelque chose que nous a appris cette génération c'est que aussi léché que sont les jeux Sony les exclusivités on commence à avoir fait le tour honnêtement pour avoir fait Horizon et après Ghost of Tsushima je peux te dire que la différence et The Last of Us entre les deux je peux te dire que la différence elle est pas énorme ouais ouais et honnêtement ouais ça commence à se voir ouais ouais non mais là je vois on a eu Last of Us 2 qui a amené un peu plus et God of War ouais non mais ça commence à sentir un peu le réchauffer un peu partout quand même tu marques un point ouais clairement franchement tu marques un point et surtout là quand je scroll la liste du coup effectivement des annonces de ce qui a été annoncé chez Microsoft et en fait t'as rien qui est pareil t'as que des trucs complètement différents dans les exclus tu vois regardez la liste t'as des jeux de sport des jeux multi des jeux de mais des jeux de stratégie enfin t'as Fantasy Star Online 2 bon ok t'as des jeux d'horreur tu vois c'est silencieux alors tout n'est peut-être pas exclu Stalker 2 n'est pas exclu mais genre t'as Psychonauts 2 tu vois et ça au final bon alors chez Sony à la limite t'as Ratchet & Clank qui continue à faire le truc un peu plus cute mais Grounded par exemple Grounded le truc d'Obsidian où tu joues des petits gosses dans la forêt et tout Fable qui va sûrement partir dans une autre direction t'as aussi le jeu t'as le jeu d'Obsidian où ils veulent faire un Skyrim là Obsidian un truc première personne et tout donc là il y a vraiment pas mal de diversité et je suis d'accord avec toi Guillaume si Sony reste sur leur truc narrative un peu semi ouvert ouvert machin troisième personne machin le met un peu mature enfin bon on a compris la formule quoi parce qu'il y avait même Days Gone il y avait même la formule un peu comme ça ouais c'est ça exactement et ouais peut-être que ça la diversité de Microsoft combinée au Game Pass peut-être ça peut vraiment jouer en leur faveur à voir franchement ouais après pour ce qui est de ouais c'est vraiment l'acte d'achat là qui me mais en fait je comprends pas parce que je sais pas comme je vous le dis j'ai jamais acheté de console en Day One personnellement il y a que la Switch que j'ai obtenue en Day One et encore une fois je l'avais pas payée donc du coup c'était vraiment particulier mais là vraiment je suis totalement pas en phase et genre quand j'ai fini la conf Microsoft sur laquelle je mettais quand même de gros espoirs je me suis retrouvé chez moi et je me suis dit c'est bon c'est officiel je suis un vieux con je suis un tonton rétro gamer genre les jeux vidéo du futur ne m'intéressent plus je vais retourner jouer à mes jeux en 2D tu vois je me sens en décalage total avec mais en même temps dans ce que tu disais quand t'as introduit en même temps c'est aussi ça c'est que que ce soit les médias que ce soit les influenceurs que ce soit même nous on se build up un truc de ouf sur la next gen alors que tout le temps c'est claqué au sol honnêtement c'est toujours claqué au sol les lancements de génération ouais ouais c'est ça les consoles elles décollent les jeux sont nuls mais oui ça va mettre 2 ans à se lancer en fait je pense que on apprend pas de nos erreurs parce que comme tel comment Théo qui joue à Last of Us premier du nom c'était il y a 10 ans et donc du coup on a pas appris on a pas tu vois et donc du coup bah au final on arrive et on est là genre ouais putain nouvelle génération ça va être mortel etc et on arrive on voit les jeux on est là mais putain c'est trop flingué on se monte le pochon après après moi j'ai bien aimé les conférences quand même les conférences j'aime bien les regarder mais c'est vrai que oui bah oui c'est toujours un moment avec du recul je suis d'accord avec Guillaume tu sens que c'est du réchauffé et tout et qu'en vrai en vrai on est hypé pour rien non mais oui parce que les jeux seront bien dans 3 ans est-ce que bah oui oui bien sûr parce que c'est vrai qu'à l'époque le gap graphique même si les consoles n'étaient pas à leur top je prends par exemple la génération enfin prenons juste la PS2 si on veut citer une seule console la PS2 les jeux PS2 du début et de la fin ça n'avait rien à voir enfin quand on voit un jeu comme extermination je ne sais pas si vous vous en rappelez et qu'à la fin on avait des jeux comme FF12 enfin c'est le jour et la nuit mais malgré tout il y avait un gap graphique dès le début oui oui c'est vrai et le truc c'est qu'aujourd'hui j'étais à 3 et j'étais à 2 après tu me diras The Last of Us 2 quand même c'est le jeu de la 2 bah justement le truc c'est que là The Last of Us 2 fin de génération PS4 c'est très grossier ce que je vais dire peut-être parce que c'est jugé sur des trailers qui étaient en stream en qualité un peu à chier mais j'ai vu aucun jeu qui tenait la dragée haute à The Last of Us 2 en termes de claque graphique pure et je ne parle pas de technique parce qu'un jeu peut avoir un meilleur moteur physique éclairage framerate que veux-tu qu'importe mais moi en tant que consommateur je n'ai pas pris une aussi grosse claque avec les trailers que j'ai vu sur les deux conférences que ce que je me suis pris en jouant The Last of Us 2 et il y a un problème ça c'est parce que à mon avis c'est une autre limite qu'on est en train d'atteindre c'est la limite financière j'espère me tromper mais en fait juste que faire des trucs comme les visages dans The Last of Us en fait ça coûte une blinde et il n'y a absolument pas tout le monde peut se le permettre et peut-être qu'on va arriver à une au final il est limité tu vois quand tu penses à des jeux il y a une époque on parle de la Xbox par exemple sur Xbox 360 tu avais des jeux bon alors Gears of War je ne sais pas combien ils étaient chez Unreal à l'époque pour le développer mais si tu penses à un Oblivion ou alors un Bioshock c'était vraiment des petites équipes qui faisaient leur truc et qui arrivaient à faire un jeu qui foutait une claque à tout le monde et là je pense que ça va être de plus en plus compliqué et je pense qu'on va avoir sur une même machine des jeux ce qu'on appelle maintenant les double A tu vois où clairement bon bah voilà c'est bien c'est la 3D c'est bien comme ce fameux A Plague of the Tale par exemple l'autre jour j'ai lancé The Council je ne sais pas si vous voyez ce que c'est The Council et c'est pareil c'est genre oui c'est beau mais ce n'est pas le niveau de finition c'est plus dans ok maintenant on peut parler de lumière on peut parler de choses comme ça mais la lumière c'est vrai à la limite je pense qu'on va peut-être sur les next gen avoir beaucoup de jeux au graphisme plus simple qu'un Last of Us mais où il y aura du ray tracing etc qui rendront le truc un peu plus un peu à la contrôle en fait voilà ouais ouais bah ouais voilà contrôle c'est ça aussi c'est assez simple genre moins ambitieux en termes de détails et d'animation et de trucs comme ça mais avec des technologies faciles entre guillemets faciles à utiliser qui facilitent la vie des développeurs qui embellissent le tout ouais ouais je pense que ça c'est ça exact bon les amis on a fait le tour on va on va conclure on a un petit peu plus de 3h bon au final on a fait la durée d'un podcast près de post 3 donc ma foi pour l'été c'est pas très dérangeant oui voilà le 3 n'était pas là mais bon et donc bah ma foi on va conclure bah de toute façon on reviendra sur la next gen plusieurs fois d'ici la fin de l'année c'est pas la première fois qu'on l'évoque cette année dans les podcasts on y reviendra forcément bon pour le moment notre avis est mitigé mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres communications qui sont prévues par Sony et Microsoft dans le courant du mois d'août je pense pas que ça va changer grand chose mais bon sait-on jamais c'est fini pour ce 29ème podcast de Meruguezou c'était un plaisir de vous retrouver les gars parce qu'on le dit jamais assez enfin on se voit pas et on se parle de façon vocale on se parle pas en dehors des podcasts mine de rien c'est toujours un plaisir il y a eu une grosse vague oui exactement il y a eu une grosse vague pendant le confinement de gens qui se sont mis à faire des émissions etc en étant chacun chez eux avec leur petit micro et genre je me suis dit eux ils voient ce qu'on endure depuis des années chez Meruguezou à faire des podcasts à distance parce que niveau coordination niveau technique c'est vraiment pas compliqué enfin c'est vraiment pas facile pardon et c'est vrai que du coup d'avoir plein de gens qui ont subi ce que nous on vit depuis pas mal d'années c'était assez cocasse assez marrant ma foi bah du coup on se retrouve on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast vous avez quelque chose à ajouter les gars avant de non j'espère que mon micro a bien enregistré parce que ça a l'air d'être bon c'est pour expliquer les galères un peu les galères c'est vrai que ça fait partie des galères ce genre de problème et très content très content d'avoir eu Pazou avec nous est-ce qu'il reviendra la prochaine fois j'espère j'espère en tout cas si vous voulez bien Pazou est un Pokémon légendaire un légendaire shiny tellement le Red Dead c'était le numéro 20 et c'était quoi fin 2018 c'est ça ? c'était fin 2018 ça fait déjà entre temps il était venu à Twinsnake quand même il était venu sur le Trollcast Twinsnake mais oui dans le podcast canon on est en train de parler de Pazou comme s'il était mort et pas là on pense à toi petit ange en tout cas c'est la première fois que je me filme d'ailleurs mais oui c'est vrai ça exclut pour le bilan il s'était filmé ah oui quand même oui c'est vrai j'avais fait des petits extraits 2018 il me semble avec son petit son stick stick ouais selfie stick mais je crois qu'on a plus c'est vrai on a plus vu Pazou chez Gamecult que chez Miroguer on a plus vu partout ouais ouais peut-être c'est vrai c'est vrai ouais Pazou t'es sur est-ce qu'on on en avait parlé pendant l'émission anniversaire ou pas je sais plus de quoi tu veux parler de quoi ah oui mais si on en avait parlé de la saison 2 de soundtrack exactement on l'avait évoqué ouais je suis toujours dessus c'est un peu compliqué tu es sur le dos toujours un peu compliqué de trouver l'inspi mais bon ça va ça devrait venir ça devrait venir j'ai pas envie de faire juste un truc à la suite j'ai envie de faire un truc mieux en fait pour pas trop spoiler mais j'ai envie aussi de ne pas de ne pas tomber dans le piège du flux tendu ah ouais on a pu ouais tout ce qu'on a pu faire en fait en chez Merugueso mais ouais clairement bon je vais je vais vous en parler et je vais vous montrer et surtout en fait ce que j'ai fait très bientôt mais c'est vrai que c'est j'avance pas aussi vite que je le veux aussi donc c'est voilà oui mais bon c'est pas grave au final si tous les épisodes sont prêts pour la saison 2 ce sera ce sera nickel pas tout quand même pas pas tout mais au moins une bonne partie oui mais de façon ouais voilà à ce que tu t'as pas parce que vraiment enfin on l'avait dit dans l'émission anniversaire on le redit enfin produire une émission toutes les deux semaines entre l'écriture l'enregistrement le montage c'est un taf que des gens font bien entendu on dit pas que c'est impossible mais c'est vrai que quand t'as une activité professionnelle à côté et tout c'est un peu tendu et donc forcément là ouais du coup si Pazou t'arrives à sortir enfin à produire plusieurs émissions et que nous après on les sort tranquilles je pense que tout le monde tous les auditeurs de Merugueso seront d'accord pour dire que c'est mieux d'attendre et de au final avoir un truc un truc qui est cool à écouter on va y aller parce qu'en plus Guillaume doit y aller et puis moi je dois aller faire mon ring fit du coup bah les gars passez une bonne fin de journée merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque là et comme d'habitude ma caméra coupe au moment où je dis au revoir donc du coup on va vite dire au revoir et puis on se retrouve très bientôt pour plus de coups et salut